Chers collègues, bonjour, bienvenue à notre commission COVID. Je commencerai pour dire que, comme toujours, notre réunion est diffusée sur Internet. Il y aura de l'interprétation en allemand, anglais, français, italien, néerlandais, grec, espagnol, portugais, suédois, tchèque, malte, polonais, roumain et croate. L'ordre du jour est adopté. S'il n'y a pas de commentaire, nous adoptons le procès-verbal des 27 et 28 février 2023. Comme annoncé lors de la dernière réunion de notre commission, les 27 et 28 février et ensuite par e-mail à tous les députés le 13 mars, la nouvelle date limite de présentation des amendements au projet de rapport COVID est reportée au mercredi 29 mars à 11 heures. Il faut que le secrétariat puisse assurer les contacts avec les membres, que les membres soient disponibles le jour en question pour toute vérification. J'aimerais dire que je suis très heureuse de vous accueillir ici, Madame la Commissaire Kyriakides. Cette commission va bientôt terminer ses travaux. Nous consacrons une grande partie de notre énergie au rapport. Il y a un projet de rapport. La date limite de présentation des amendements est fixée cette semaine. Il y aura des négociations très approfondies. Les rapporteurs, les rapporteurs fictifs vont négocier sur ces différentes questions. Nous avons commencé nos travaux au mois de mai dernier avec vous. Nous aurons encore des échanges, des réunions complémentaires. Mais je pense que notre réunion aujourd'hui avec vous et l'Agence européenne du médicament permet un petit peu de faire le point de ce qui a été fait cette dernière année. Alors, d'abord, nous voudrions vous demander où nous en sommes aujourd'hui. Après un an, après toutes les mesures qui ont été adoptées, peut-on faire une évaluation de l'autorité de préparation et réaction en cas d'urgence sanitaire ? Léra, quel est le rôle de One Health, l'équilibre entre l'offre et la demande, la question de la variation des prix des vaccins contre le Covid, notamment ? Je suis sûre que nos collègues auront également des questions à vous poser tout à l'heure. J'aimerais d'abord vous donner la parole, Madame le Commissaire. Vous avez la parole. Merci. Merci de m'avoir invité à cette réunion. Je pense que c'est une commission qui joue un rôle essentiel dans notre travail. Je pense qu'il est de ma responsabilité d'être ici avec vous, d'entendre vos préoccupations et d'essayer de répondre à vos questions. J'aimerais d'abord vous dire où nous en sommes aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, cette commission vise à traiter du Covid-19 une pandémie qui a changé la vie de nombreux citoyens, pas seulement dans l'Union européenne, mais au-delà. Et c'est pourquoi votre commission est si importante. Il est essentiel de veiller à ce que l'on soit mieux équipé à l'avenir si d'autres manifestations de cette ampleur se présentent. Donc d'abord, j'aimerais vous dire où nous en sommes, à quelles mesures nous avons adoptées au cours de cette dernière année. Nous avons pris un certain nombre de mesures et souvent des mesures de qualité ne sont pas connues. Nous voulons que notre système sanitaire soit plus résilient, mieux préparé. Vous avez joué un rôle essentiel à cet égard. D'après les dernières estimations, il ne semble pas que les nouveaux variants en Chine, la situation épidémiologique est maintenant stabilisée. Le comité de santé a recommandé en février de mettre fin aux mesures, notamment en matière de tests négatifs, avant de voyager vers l'Europe. Il faut maintenir des mesures de surveillance en place pour pouvoir réagir rapidement en cas de besoin. Il faut agir de manière coordonnée dans tous les États membres. C'est pourquoi nous maintenons la plateforme scientifique COVID-19 qui a commencé au début de la pandémie avec les conseillers nationaux et le professeur Pio que vous avez rencontré. Nous continuons les réunions régulières pour avoir une vision claire des développements épidémiologiques et pour essayer de garder un suivi de la situation au niveau européen et national. Deuxièmement, des travaux sont en cours pour mettre en œuvre le nouveau règlement sur les menaces transfrontalières pour la santé et le mandat du CEP-CM. Nous travaillons à la mise en place d'un plan de prévention, de préparation et de réaction. Les plans nationaux devront s'aligner sur ce plan. Ce plan européen devrait être publié d'ici la fin de l'année. Le COVID-19 nous a montré également l'importance d'avoir un réseau solide de laboratoires. Nous avons mis en place un réseau de laboratoires appelé Durable avec un budget de 25 millions d'euros et dont le rôle est d'évaluer l'impact de la crise sur les contre-mesures. Nous travaillons sur un réseau de laboratoires de référence pour que les États membres puissent mieux coopérer sur les menaces régionales transfrontalières. Nous renforçons le système européen d'alerte et de réaction rapide par la numérisation notamment. Nous avons investi 100 millions d'euros provenant du programme EU for Health pour améliorer les systèmes de surveillance nationaux. A la fin de 2023, nous aurons mis en place un comité consultatif pour les urgences de santé publique qui inclura également la société civile, des médecins et des infirmières. Le CDC travaille à la mise en place d'une task force de l'UE sur la santé qui pourrait être déployée en cas de nouvelle flambée épidémique. Voilà donc certains des instruments qui ont été renforcés et qui permettent d'améliorer notre capacité d'alerte et de réaction. Troisièmement, comme vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, nous prenons des mesures concrètes pour renforcer la préparation et la réaction aux urgences sanitaires. Nous avons vu que le COVID-19 a montré que notre santé dépend également de ce qui se passe dans les pays voisins et dans le monde. L'UE a joué un rôle moteur dans l'élaboration d'un accord sur les pandémies. Il y a des négociations sur un accord pour la lutte contre les pandémies. Nous travaillons à ces négociations. L'Union européenne joue un rôle moteur. Nous voulons travailler maintenant à la rédaction d'un texte juridique et j'aimerais avoir l'avis à cet égard de votre commission. Nous voulons insister sur la solidarité et nous souhaitons insister sur plusieurs éléments liés à cette négociation. Nous avons besoin de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour parvenir à un résultat. Et le rôle de l'Union doit être central dans cette architecture mondiale. Quatrièmement, j'aimerais dire quelques mots en ce qui concerne les vaccins. En 2020, nous avons adopté des mesures liées à la stratégie européenne en matière de vaccins. Les États membres ont bénéficié d'un accès aux vaccins, un accès précoce. Aujourd'hui, 70% de la population du lieu est entièrement vaccinée. Les actions de Team Europe visent à contribuer à protéger des personnes dans le monde entier. Nous avons donné de nombreux vaccins et cela est extrêmement important à nos yeux. La vaccination reste notre meilleure défense. Les scientifiques estiment que plus de 20 millions de vies ont été sauvées grâce au vaccin. Nous avons vu que la vaccination réduit le risque de COVID long. Nous y reviendrons. L'UE travaille avec les laboratoires pour travailler à équilibrer l'offre et la demande. Un certain nombre d'accords ont été conclus et les négociations se poursuivent pour trouver des solutions, répondre aux besoins et élargir la durée des contrats au-delà de 2023. Ces négociations ont toujours été inclusives, les négociations avec les différents laboratoires. Tous les États membres ont été impliqués, soit dans le cadre du conseil, du comité directeur, soit dans l'équipe de négociation. Bien sûr, je sais que la transparence et l'obligation de rendre compte est un élément clé d'importance pour cette commission et pour le Parlement européen. Nous avons fait de notre mieux pour tenir le Parlement informé tout en respectant nos obligations contractuelles pendant tout ce processus. Je viens moi-même devant votre commission, de même que certains de mes autres collègues. La situation est préoccupante. Nous savons qu'il y a 17 millions de personnes dans l'Union européenne qui ont été affectées par le COVID long. Ce nombre continue d'augmenter. On estime qu'une personne sur huit ont des symptômes plus longs que la normale. Il y a des atteintes au système de santé, la dépression, les problèmes respiratoires et cela peut avoir un impact sur tous les aspects de la vie. Des progrès importants ont été faits pour mieux comprendre le COVID long, mais il faut des réponses en ce qui concerne les causes et les traitements de ce COVID long. C'est pourquoi nous avons créé un réseau d'experts nationaux dans le cadre de la plateforme pour les politiques de santé pour rassembler les savoirs et essayer de répondre aux questions. Nous avons prévu un budget à cet égard pour renforcer les recherches dans ce domaine. Le COVID long fait l'objet de nombreuses préoccupations et la plateforme consultative traite des besoins des personnes concernées. Je vais m'arrêter là. J'aimerais simplement ajouter ceci. Depuis notre dernière rencontre, nous avons continué de suivre la situation épidémiologique, mais nous tenons compte également du travail que nous avons pu mettre en œuvre dans le cadre de l'union de la santé. Nous renforçons nos capacités et s'il y a une nouvelle urgence sanitaire, nous serons mieux préparés. Nous travaillons sur la base du principe de solidarité et de collaboration avec les États membres. Cela nous a permis de réagir à la période de Noël lorsqu'il y a eu une flambée épidémique en Chine. Nous avons pu répondre de manière coordonnée, de manière très différente que cela avait été le cas trois ans plus tôt. Merci de votre attention et je suis prête à entendre vos observations et éventuellement répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Madame la Commissaire, de ces propos luminaires. Je suis sûre qu'il y aura des questions. D'ailleurs, je propose de commencer avec M. Chocot. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu parmi nous, Madame la Commissaire. Merci de cette présentation extrêmement claire sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Personnellement, j'aimerais revenir un peu sur le passé. Cela fait trois ans que la pandémie a commencé et je pense que l'on peut d'ores et déjà en tirer quelques leçons concernant la manière dont on a réagi. Merci. En pensant tout d'abord aux États membres. Il y a eu différentes approches, différents résultats en termes de mortalité. Beaucoup de choses qui ont été différentes d'un pays à l'autre, selon l'approche des services, des systèmes de santé nationaux. Et ce, pour plusieurs raisons. Et donc, ma question est la suivante. Quelles sont, pensez-vous, les causes, les raisons structurelles qui sous-tendent ces différences dans les approches entre les États membres ? Et que peut faire l'Union européenne, bien sûr, dans le cadre de ses compétences et dans le respect du principe de subsidiarité, pour essayer de s'attaquer à ces causes ? Quels sont les problèmes structurels qu'on a pu remarquer dans les systèmes de santé des États membres qui ont contribué à augmenter la mortalité due à la pandémie ? Et que peut faire l'UE pour y changer quelque chose dans le cadre de ses compétences ? Et puis, deuxième question, elle porte sur les données. On sait que les données, c'est essentiel. On a reçu beaucoup de données par des différents États membres. Et parfois, malheureusement, ces données n'étaient pas vraiment comparables parce qu'elles n'étaient pas collectées de la même manière dans les différents systèmes de santé. Donc, là encore, que peut-on faire pour changer cela ? Et quel pourrait être le rôle de l'espace européen des données, avec peut-être une manière plus harmonisée de collecter les données et de s'en servir pour informer les décisions politiques ? Merci. Merci beaucoup, Madame Sertas. Merci, Madame la Commissaire, de votre présence aujourd'hui. Nous sommes vraiment très heureux de ce privilège. On a effectivement retenu beaucoup de leçons de ces trois ans et je suis sûre que nous sommes davantage prêts à l'avenir. J'ai quelques questions. Tout d'abord sur la transparence et les vaccins. Pour moi et pour mon groupe politique, c'est très important. Vous savez les questions qui se posent autour du troisième contrat avec Pfizer et le Parlement n'a pas été impliqué. Donc, j'aimerais savoir pourquoi les représentants directs des citoyens sont empêchés de mieux comprendre ce qui se passe au-delà des discours caviardés que l'on reçoit. Et puis, deuxième question. Il y a eu quelques fuites, bien sûr, mais il y a une législation dans les tuyaux que nous aimerions vraiment voir. Et si vous pensez qu'il y a du retard, c'est quelque chose que l'on attend depuis quelques mois déjà, eh bien, ne pas pouvoir se saisir de cela ne va qu'empêcher notre capacité à réagir à d'autres menaces. Et puis, encore une question qui porte sur le Sud, le Grand Sud, Global South. Il y a eu une mission en Éthiopie et en Afrique plus généralement. Et ce que nous comprenons, c'est que l'Afrique produit 3% des vaccins du monde, mais en consomme 25%. Et ils ont comme objectif de pouvoir produire 60% des vaccins dont ils ont besoin. Et donc, ma question est la suivante. Comment l'équipe Europe compte-t-elle aider à permettre cela ? Et puis, que peut-on faire pour le transfert des brevets aussi, notamment ? Et puis, j'ai encore le temps pour une question sur le traité international sur les pandémies. Nous pensons que la Commission doit prendre un rôle de pointe en la matière. Je comprends bien que l'architecture de l'Union européenne n'est pas la même que celle de l'ONU. Les États membres sont différents. Et donc, comment la Commission envisage-t-elle cela ? Est-ce qu'elle a un panorama un peu plus global en vue d'un tel traité qui, nous l'espérons, permettra d'améliorer la directive IHR sur la santé ? Merci. Eh bien, à côté, c'est déjà pas mal de questions. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. À côté, je vais essayer de prendre ces questions dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées et de les couvrir dans la mesure du possible. Merci beaucoup. D'abord, M. Soko, vous avez tout à fait raison. Il y a effectivement des disparités entre les États membres. Et pour nous, il est absolument essentiel que nous puissions avoir un certain alignement et disposer des données nécessaires de la part de tous les États membres. Et c'est pour cela que, dans le cadre du semestre européen, il y a eu des analyses et recommandations spécifiques par pays concernant les systèmes de santé, comme nous l'avions fait aussi en 2020 pour tous les États membres. Donc, nous allons continuer à soutenir les États membres en ce sens. Nous avons identifié un certain nombre de difficultés. Nous avons débloqué des fonds pour les États membres par le biais de la facilité de reprise et de résilience. Et je voulais souligner que nous avons déjà loué 40 milliards de fonds pour faire en sorte que les systèmes de santé des États membres puissent bénéficier aux citoyens. Et puis, pour ce qui est de l'espace européen des données, de la collecte des données de santé, eh bien, nous espérons effectivement que cela nous permettra de prendre des décisions de santé publique mieux informées. Il y a eu plusieurs questions de Mme Serdas concernant la transparence des vaccins, notamment des procédures d'achat. Et je voudrais revenir, rebondir sur un ou deux aspects. Tout d'abord, je l'ai dit au début de mes remarques, mais je le redirai parce que c'est absolument essentiel que l'on sache. Toute la négociation de tous les contrats, depuis l'origine, toutes les négociations ont été faites par l'équipe de négociations, qui sont des représentants de la Commission et de plusieurs États membres. Et ce sont eux qui ont négocié au nom des États membres. Et ensuite, ils ont fait rapport au groupe de pilotage. Ces rapports ont été des rapports réguliers. Le groupe de pilotage est aussi composé de représentants de la Commission et des États membres. Et son rôle de ce groupe de pilotage était d'octroyer à l'équipe de négociation le mandat de négociation. Et je dois dire qu'avant la conclusion de n'importe quel contrat, il y a toujours eu soumission au groupe de pilotage et les États membres avaient toujours la possibilité de retoquer un contrat. Je dois le redire parce qu'on entend régulièrement demander qui a donné l'accord pour ces contrats. Eh bien, ce sont tous les États membres qui se sont mis d'accord. Et les États membres étaient parfaitement au courant des conditions des contrats, y compris concernant les livraisons. Et donc, nous avons donné des informations directes au Parlement et aux commissions. Je crois que j'ai assisté à 23 réunions du groupe de contact sur les vaccins. Et nous nous sommes vraiment engagés à assurer la pleine transparence, la pleine redevabilité, raison pour laquelle nous avons diffusé d'ailleurs le projet d'achat dès qu'il a été rédigé. Les montants payés à l'avance aux producteurs de vaccins ont également été soumis aux commissions concernées et examinés dans le cadre de la procédure de décharge. Donc, afin de permettre de donner l'accès à la version non caviardée des contrats, il y a des contacts qui sont prévus dans le cadre des législations en vigueur. Comme vous le voyez, notre transparence, c'est quelque chose à quoi nous tenons, c'est une priorité et dans la manière dont nous nous y sommes pris, nous avons toujours travaillé avec le Parlement, avec les États membres pour s'assurer que chacun était toujours d'accord à chaque décision qui a été prise. Maintenant, je note ce que vous avez dit sur l'Afrique du Sud, pays que j'ai eu l'occasion de visiter. Et c'est une visite qui, pour nous, a été extrêmement importante. Je pense que vous en avez ressenti de même. Parce qu'il y a encore beaucoup de soutien des donneurs, des bailleurs de fonds, pour un pôle d'activité en Afrique du Sud. Parce qu'il faut effectivement permettre qu'il y ait de l'innovation, de l'activité scientifique. Mais pour ce faire, il faut pouvoir former les personnels sur les sites de production en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud. Et donc, nous avons engagé 40 millions d'euros dans cet effort à la Commission européenne, en espérant effectivement que ces projets pourront se vivre de leur propre activité à partir de 2026. Il y a beaucoup de critères de progrès. Les centres de transfert de technologie là-bas, sur la technologie ARM, ont développé un prototype de vaccin. Et ils pensent en mettre sur pied la production de l'année prochaine. Et puis, en Afrique du Sud, un consortium de la production de vaccins ARN a été créé pour travailler non seulement sur des vaccins contre le COVID-19, mais sur d'autres vaccins qui pourraient être intéressants. Maintenant, pour ce qui est de la santé publique globale, eh bien, l'UE fait tout pour réformer son système de préparation et d'intervention. Et donc, nous travaillons avec tous les États membres pour ce fait. Pour ce faire, c'est ce que nous voulons faire dans les groupes de travail internationaux, avec les groupes de négociations internationaux. Nous voulons travailler à la réforme de l'OMS. Et nous voulons faire en sorte que celle-ci reste au centre de l'organisation de la structure internationale de la santé publique. Nous pensons qu'il est absolument essentiel de travailler avec tous les interlocuteurs possibles, l'OMS, l'OMC, l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, afin de vraiment renforcer nos actions pour tout ce qui relève du volet préparation. Voilà, il me semble avoir fait le tour des questions, mais par contre, je m'aperçois que je n'ai pas répondu à une des questions de Mme Serdas. Je ne sais pas si c'était plus une question ou une remarque. Donc, vous disiez que vous attendiez que nous mettions sur pied une législation sur les produits pharmaceutiques. Eh bien, écoutez, je comprends tout à fait que ce soit une cause qui tient à cœur au Parlement, mais je veux dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a un retard dans une proposition de législation. Ici, vous savez que les causes de ce type de retard peuvent être multiples et variées. La première fois que je suis venue vous voir, c'était en décembre, mais le projet n'était pas prêt du tout. C'est un paquet très compliqué. Il y a plus de 20 ans qu'il faut changer notre manière d'aborder la législation sur les produits pharmaceutiques pour régler le problème d'accès, de rupture de stock, de l'accessibilité, au sens où les gens doivent pouvoir se les offrir. Et donc, il faut absolument trouver un bon équilibre pour aider à la fois les citoyens de l'Union européenne et pouvoir promouvoir l'innovation. Et donc, c'est pour cela que tout cela a pris du retard. Donc, on n'a pas pu présenter cette législation mercredi. Personnellement, j'ai hâte de pouvoir soumettre ce projet et de pouvoir le discuter, en débattre avec vous. Eh bien, écoutez, ce ne sera pas forcément ici, mais ce sera sans doute dans la nouvelle commission sur la santé, n'est-ce pas ? Et après notre rapport, nous transmettrons toutes nos activités dans la sous-commission santé. Eh bien, Madame la Présidente, j'avais l'habitude de venir ici pourtant, donc je suis certaine que leurs travaux seront excellents. Avant de donner la parole aux autres intervenants, j'aimerais revenir sur la transparence. Merci pour votre réponse, Madame la Commissaire. J'apprécie beaucoup que vous puissiez donner ces réponses. Ça serait toutefois très utile pour notre commission d'avoir un accès dans une salle sécurisée, si nécessaire, à ces documents, que ce soit les contrats ou les documents de pré-négociation. Car j'étais présente dans le groupe de contact vaccination pendant la pandémie. Mais depuis, alors bien sûr, nous avons eu l'instauration de notre commission et nous avons vu toute une série de données surgir également concernant les contrats, troisième contrat Pfizer. Cela serait très utile, Madame la Commissaire, qu'ici, pour le mois qui vient, les mois qui viennent, que nous puissions avoir un accès à ces contrats et aux documents de négociation. Car vous le savez, vous le savez, nous avons aussi la Cour des comptes européenne, je cherchais mon mot, donc le rapport de la Cour des comptes qui devraient certainement être pris en considération. Pourriez-vous, donc, s'il vous plaît, nous aider, aider notre commission à avoir un accès aux documents ? Cela permettrait de répondre à une de nos aspirations. D'ailleurs, cela répondrait aussi à ce que Madame Serdas a dit. Nous sommes, nous, Parlement, représentants de la population et dans ce rôle, nous devons avoir accès aux documents, bien sûr, à certaines conditions, nous les comprenons, mais c'est extrêmement important. Madame Trier-Lenoir. Thank you very much, Tia. Merci beaucoup, chère Stella, d'être avec nous. Alors, je suis désolée, je vais dire des choses qui ont déjà été dites, mais je vous confirme, moi aussi, à quel point nous nous inquiétons du troisième report de la publication de la législation pharmaceutique parce que, vous avez raison, ce n'est pas la première fois qu'un rapport est reporté, mais celui-ci, cela fait trois fois et si la commission ne le publie pas en avril, le Conseil et ce Parlement ne pourront pas entamer le processus d'examen. Bien sûr, nous devons écouter l'innovation, comme vous avez dit, mais il ne faudrait pas que les voix des consommateurs et des patients soient moins bien entendus que la voix de l'industrie. Pour revenir aux aspects plus Covid, oui, bien sûr, la transparence est fondamentale et j'ajouterai à ce que mes collègues ont dit sur les signatures de contrats passés, que nous sommes actuellement dans une phase de commandes de vaccins pour 2023 et 2024 et que nous apprenons les choses par voie de presse. Nous apprenons par voie de presse qu'il y a eu des prises de position difficiles pour vous de certains États membres et il me semble à moi aussi que plutôt que d'avoir cette opacité des négociations actuelles pour le Parlement, la réactivation du Contact Vaccine Group qui se réunissait tous les mois serait une bonne idée en rappelant qu'il ne s'est pas réuni depuis le 15 mars 2022, c'est-à-dire exactement un an. Et puis, si vous me l'autorisez, Madame la Présidente, j'ai quelques questions plus précises sur les négociations de vaccins. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les flexibilités FIS ? Est-ce que ça correspond vraiment pour les États membres à payer plus cher pour recevoir moins de vaccins ? Je voudrais également comment que vous nous disiez si nous avions bien compris que la revente de doses non utilisées par un État membre à un autre ne pourrait se faire que si cet autre en fait don à des pays à faible revenu. Et enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que Pfizer-BioNTech puisse transformer une partie de commande de vaccins en un voucher ? C'est une idée qui nous est venue à tous récemment pour permettre à l'UE ou aux États membres d'acquérir d'autres médicaments de leur catalogue à un prix fixe et unique. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Mme Joron. Merci, Mme la Présidente. Mme Kyriakides, vous êtes la commissaire à la Santé et c'est donc vous qui avez signé ces contrats de vaccins avec Pfizer-BioNTech il y a presque trois ans. La vaccination, c'est une injection et une injection, ça se base sur la confiance. Et une grande partie des Européens n'a plus confiance. Parce que le PDG de Pfizer rase les murs à Davos pour éviter les journalistes. Parce qu'il a refusé plusieurs fois de témoigner ici au Parlement. Parce que la fierté et le mutisme, ça ne va pas ensemble. Vous êtes psychologue, vous devriez comprendre ça. Cette commission clame partout qu'elle est très fière de sa commande, mais vous refusez de nous avouer les prix, les quantités, les contrats, encore aujourd'hui. C'est un secret qui est mieux gardé que l'explosion du gazoduc Nord Stream. Vous refusez même de montrer les documents aux auditeurs de la Cour des comptes européennes et aux députés européens élus par le peuple pour vous contrôler. Alors que la loi vous y oblige, alors que ce sont aussi les impôts de nos citoyens européens. 71 milliards d'euros, c'est le plus grand contrat de l'histoire de l'Union européenne. C'est l'équivalent de 8 euros euros tunnel. Quel est le plus gros contrat que vous aviez signé avant ? Comment avez-vous pu croire que vous auriez la compétence pour le faire ? Résultat, vous avez accepté que Pfizer, BioNTech et Moderna fassent des super profits sans aucune responsabilité sur les effets secondaires. Vous avez commandé 3 milliards de doses en trop. On a reçu les doses 3 mois après les Anglais au début de la pandémie et à la fin, alors que plus personne n'en veut, on a des stocks énormes encore aujourd'hui. Vous continuez d'en acheter pour 2023 et jusqu'à quand ? Qu'est-ce que vous négociez encore en ce moment ? Est-ce que Pfizer et Moderna ont payé des impôts en Europe sur ces vaccins ? Des ONG nous disent que les achats auraient transité via la Suisse et via des holdings aux Pays-Bas et n'auraient pas payé d'impôts. Est-ce que c'est vrai ? 12 millions de comptes Twitter ont été censurés en 2021 alors que certains étaient tenus par des médecins ou reprenaient des informations officielles. Quelles instructions aient-vous donné aux plateformes numériques ? Et pour conclure, nous avons ce projet de rapport et je regrette qu'il n'y ait que trois articles sur la transparence mais ça résume bien finalement la position de la Commission. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Therese. M. Therese, sorry. M. Therese. Thank you so much. Merci. J'ai écouté avec grande attention vos réponses sur la transparence que vous tentez d'appliquer et je dois dire que je suis extrêmement choquée une fois de plus lorsqu'un membre de la Commission européenne se présente face à nous, face à la population européenne pour tenter d'expliquer pourquoi des éléments importants de ces documents, de ces contrats sont dissimulés non seulement du public et des médias mais aussi de nous, nous, eurodéputés élus directement pour et par la population. Le traité de l'Union européenne cite en substance et je le dis en substance que les institutions européennes doivent, le Parlement et le Conseil exercent une fonction budgétaire et dans ce cadre-là nous devons savoir comment vous, les commissaires, la Commission dépense de l'argent. Nous devons dès lors nous en remettre à votre parole. Vous nous dites que toutes ces négociations ont été correctement menées alors qu'aucun d'entre nous n'avons pu voir le contenu de ces contrats et nous devons retourner dans nos circonscriptions et leur expliquer que nous n'en sommes pas rien, que nous ne savons pas ce qu'il en est de ces contenus. Donc je rappelle ce qu'a dit notre Président, nous devons avoir un accès plein et entier à ces contrats. Non pas en tant que citoyen européen mais en tant qu'eurodéputé. Je sais que vous avez signé des contrats avec des clauses confidentielles mais vous ne l'avez pas fait en votre nom ou au nom d'une société. Vous l'avez fait, vous, Madame la Commissaire et les autres commissaires, vous agissez dans une fonction publique et vous devez dès lors rendre des comptes, nous rendre des comptes et à la population européenne. Je le répète, c'est une requête officielle, verbale, qui suivra d'une requête écrite en tant qu'eurodéputé. Je demande un accès plein et entier à tous ces documents dans une version non expurgée. Peu importe sous quelle forme, dans une salle confidentielle, sécurisée ou autre, mais je veux pouvoir lire ces documents. Une autre question sur la fiabilité. L'un de ces chapitres des contrats qui n'a pas été divulgué au public est lié précisément à la responsabilité juridique. Quelles sont les différentes clauses que vous avez permises pour que les entreprises puissent se dédire de la responsabilité ? Vous connaissez ensuite le grand scandale américain dans un laboratoire où dans un maximum de 90 jours, le Congrès va recevoir des informations complètement déclassifiées sur la source du virus. beaucoup de réponses nous viennent de la Commission. La Commission nous dit qu'au fil du temps, elle a payé des fonds à ses centres de recherche à Wuhan. Vous pouvez nous dire comment ces fonds ont été dépensés ? Merci. Madame la Commissaire, je vous en prie, là aussi, beaucoup de questions sur la transparence à nouveau. Merci. Merci pour toutes ces questions. Alors, bien sûr, je commencerai par Mme Trier-Lenoir qui n'est plus en salle. Je reviens sur son argument, à savoir le retard de la législation, proposition de législation pharmaceutique. Ah, je vous vois, Mme Trier-Lenoir, vous êtes encore en salle. J'aimerais simplement dire qu'après trois ans, à peu près trois ans, trois ans et demi, beaucoup d'entre vous, vous savez que j'ai toujours mis à l'avant-plan de mes considérations les intérêts des citoyens. et je n'ai pas l'intention de changer mon fusil d'épaule maintenant. Beaucoup de questions se posaient également sur la transparence, les contrats des vaccins et la façon dont nous avons mené nos négociations. Je comprends que ma réponse ne sera peut-être pas pleinement satisfaisante, mais tous les contrats, sans exception, tous les contrats ont fait l'objet de discussions et d'un accord préalable entre la Commission et les États membres conjointement. Cette procédure a été suivie pour tous les contrats dans le cadre de l'équipe conjointe de négociation qui était composée de six États membres. Celle-ci donnait des retours d'informations au comité de pilotage qui, à son tour, délivrait un mandat. Autrement dit, la Commission était pleinement informée. et à toutes les étapes de ce processus. Et aujourd'hui, la majorité des contrats sont terminés, sont en train d'aboutir et notre préoccupation clé est d'aligner la demande et l'offre. C'est sur quoi nous nous concentrons, tout en garantissant la transparence. les chiffres que vous demandez, Mme Joron, sur les montants préalables payés pour les producteurs ont été fournis à la Commission contrôle budgétaire dans une salle sécurisée dans le cadre de la procédure de décharge. Autrement dit, il était important pour nous de partager ces informations avec le Parlement. avant de passer aux autres questions, aux questions particulières de Mme Trier-Lenoir, j'aimerais revenir sur autre chose. À chaque fois, j'entends la même chose. Pourquoi les États membres ont-ils commandé autant de vaccins ? Pourquoi ces contrats avaient une telle ampleur ? Nous avons oublié la situation de début 2020. Nous avions un virus inconnu qui touchait toutes les régions du monde. En mars, toute l'Union européenne et presque le monde entier étaient en confinement. Nous ne savions pas si nous aurions finalement des vaccins, si les vaccins pourraient nous apporter une protection. Nous ne savions pas si nous serions en mesure de fournir des vaccins à tous les États membres en même temps. Tellement, tellement de facteurs inconnus. Et puisque nous avons bien travaillé, les États membres, la Commission, le Parlement européen, cela a permis à tous les citoyens d'avoir un accès aux vaccins. Les scientifiques nous disent aujourd'hui que grâce à cette action, des millions de vies ont été sauvées. J'essaie toujours de préserver un équilibre en rappelant comment les choses ont commencé. Et malgré cet état initial difficile, nous avons pu collaborer avec les États membres de façon très rapide et collaborer avec nos agences aussi, et de façon également transparente. Plusieurs questions m'ont été posées par Mme Trier-Lenoir. une question sur les contrats qui existent, à savoir est-ce qu'ils permettent aux États membres de revendre des doses à un autre État membre en cas de volonté de le faire. Les États membres ont déjà fait montre de beaucoup de solidarité depuis le début de la pandémie. Solidarité entre eux lorsque cela était nécessaire. des reventes ont eu lieu entre États membres et avec des États tiers. La Suède a vendu à la Norvège et à l'Islande par exemple. Mais la gestion des stocks de vaccins relève des compétences des États membres. C'est donc une question qui doit être posée aux États membres directement. Une autre question également sur les redevances de flexibilité, flexibility fees proposées par BioNTech Pfizer. Et j'aimerais vous dire là où nous en sommes. Les négociations sont encore en cours sur ces redevances et comme toujours ces négociations sont sensibles, délicates, sont menées au nom des États membres par l'équipe de négociation. Je ne peux pas me prononcer sur les négociations en cours car cela pourrait mettre en péril leur conclusion, leur résultat. Les parties prenantes à la négociation sont tenues par la confidentialité également et beaucoup de ce que j'ai entendu ici dans la salle provient de la presse et je ne peux pas me prononcer, commenter sur ce que dit la presse de ces négociations. Je crois que Mme Trier-Lenoir, vous avez également posé une autre question sur l'éventuelle possibilité de transformer une partie des commandes vaccins COVID sous la forme de bons de vouchers pour que les États membres puissent agir. Nous avons exploré cette possibilité conjointement avec les entreprises et les États membres dans le comité de pilotage mais cela n'est pas possible. Cela s'est avéré impossible après nos explorations. Ensuite, sur la question toujours de la transparence, nous avons mis à disposition au travers de différents documents en ce compris les contrats donc des informations dans des salles sécurisées, des salles confidentielles. Nous l'avons vu aussi avec la présidence de la commission COVID et dans la réponse de la présidence Metzola. Je sais que la présidente Metzola a envoyé une nouvelle lettre le 6 mars à la présidente von der Leyen en exigeant un accès aux contrats d'acquisition avancés dans des versions non expurgées pour certains eurodéputés et nous sommes en train pour le moment, donc le service juridique de la commission est en train d'évaluer cette demande. Nous y répondrons dès que possible. Ensuite, un dernier point sur les négociations de contrats parce qu'on a mentionné BioNTech-Pfizer à plusieurs reprises. La pandémie n'est pas encore terminée. C'est un fait qui vaut encore et nous voulons garantir que les États membres continuent de disposer de réserves stratégiques si nécessaire, à savoir en cas de nouvelles vagues. Nous travaillons très étroitement avec les producteurs de vaccins pour aligner l'offre et la demande. L'année dernière, l'ERA, qui est donc à la barre de l'équipe des négociations, a soumis et permis dans le cadre de l'équipe des négociations d'attendre toute une série d'amendements au contrat. Nous avons pu donc postposer certains contrats qui étaient prévus au deuxième semestre pour le troisième semestre. Ça, c'était l'année dernière, en 2022. Les doses sont délivrées aussi pour les doses de relance de façon différente. En novembre 2022, un nouvel amendement a été signé avec BioNTech-Pfizer pour établir un centre d'un entrepôt de stockage et maintenant, les États membres sont entrés en négociation avec l'entreprise pour tenter de réduire de façon significative le nombre de doses et pour améliorer la flexibilité du calendrier de fourniture de livraison après 2023 tout en garantissant l'approvisionnement. C'est donc une procédure en cours pour le moment car nous voulons absolument nous assurer qu'il existe des sauvegardes en cas de nouvelle vague. Si une nouvelle vague de COVID-19 devait nous toucher, que nous ne serions pas sans vaccin et qu'au contraire que les États membres aient suffisamment de réserve. Je vous remercie. Merci Madame la Commissaire pour ces réponses. Je donne maintenant la parole à Monsieur Mathias. Merci Madame la Commissaire d'être avec nous aujourd'hui et merci de répondre à nos questions. J'aimerais revenir sur la question de la transparence. Ce n'est pas un hasard que la plupart de nos questions portent sur la transparence aujourd'hui. Alors les déclarations vos déclarations ne répondent pas véritablement aux questions et je dois dire que c'est tout à fait frustrant. Vous dites que ce n'est pas uniquement la Commission qui avait accès à ces contrats mais également les représentants des États membres. Tous les contrats sans exception ont été négociés entre la Commission et les États membres. Cela signifie que la seule institution qui n'a pas eu le privilège d'accéder à l'information était le Parlement. C'est tout à fait frustrant et c'est frustrant de l'entendre à nouveau aujourd'hui. Nous sommes une commission spéciale consacrée à l'ensemble des questions liées au COVID-19. Nous menons nos travaux de manière engagée et systématique et il y a un élément qui nous manque pour nos travaux c'est l'accès au contrat. Nous n'avons pas accès au contrat. C'est une situation inacceptable. Il n'est inacceptable que les États membres et la Commission aient accès à ces informations et que le Parlement ait été la seule institution à ne pas avoir eu accès à ces contrats alors que c'est le seul qui a une légitimité démocratique puisqu'il est directement élu par les citoyens européens. Il est important que nous puissions avoir accès à ces contrats. j'aimerais en revenir à la question du laboratoire que vous avez mentionné. C'est une proposition intéressante. Ma question est la suivante. Quel type d'infrastructure existera dans le cadre de ce laboratoire? Est-ce qu'il s'agit d'un laboratoire de recherche et développement? Est-ce que l'infrastructure permettra de produire des vaccins et d'autres produits pharmaceutiques également? Est-ce que c'est un établissement public qui permettra de répondre aux lacunes des laboratoires pharmaceutiques ou est-ce qu'il s'agit d'une collaboration avec les laboratoires pharmaceutiques? Merci Madame la Présidente. Merci Madame le Commissaire. Cela fait trois ans que l'OMS a déclaré le COVID-19 comme une pandémie. Il y a eu une distribution de vaccins qui a marqué une solution durable. Cependant, des informations récentes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies montrent qu'aujourd'hui les vaccins ne sont plus administrés car la menace baisse. Du fait des contrats contraignants qui ont été signés au moment le plus haut de la pandémie, les États membres doivent maintenant acheter des stocks dont ils n'ont pas besoin et notamment auprès de BioNTech Pfizer. Je pense donc que des négociations complémentaires sont absolument importantes pour parvenir à un accord plus équitable. La Commission doit poursuivre les négociations avec BioNTech Pfizer pour réduire le nombre de vaccins sur la base des quantités dont les États membres ont besoin. Ma question est donc la suivante. Est-ce que la Commission a l'intention de renégocier les contrats conclus avec BioNTech Pfizer comme cela a déjà été demandé par quatre États membres au sein du Conseil et si c'est le cas quelles seront les conditions de négociation ? Merci Madame la Présidente. Merci Madame le Commissaire. Je pense qu'il est important de parler du COVID long. Les chiffres que vous avez mentionnés 1,7 million de personnes c'est-à-dire une personne sur huit qui sera frappée par le COVID long. Vous avez mentionné le réseau d'experts. Je crois que c'est important. quel peut-être le rôle de l'agence dans ce domaine spécifique du COVID long car ces chiffres sont considérables. On a beaucoup parlé des vaccins mais les thérapies dans ce domaine sont également importantes. Je pense que peut-être que ces questions devraient faire l'objet d'une plus grande attention. compte tenu du manque de médicaments dont on a pu faire l'expérience, y aura-t-il des achats conjoints? Est-ce que on pourrait envisager des achats conjoints de la même manière que cela a été fait pour les vaccins? Est-ce que cela devrait être une des leçons, des enseignements tirés de cette expérience du COVID pour que cela puisse bénéficier à toutes les personnes touchées? Merci. Je commencerai par la dernière question en ce qui concerne le COVID long. Vous avez tout à fait raison. Nous prenons cette question très au sérieux. La plateforme des conseillers scientifiques a traité de cette question à plusieurs recours à plusieurs reprises. La difficulté dans ce domaine est qu'il y a plusieurs facteurs en jeu. Il est difficile de savoir quel est le profil des citoyens qui développeront cette maladie du COVID long. Il est donc important de rassembler les parties prenantes, essayer de mettre en commun les connaissances pour voir quel est l'impact du COVID long, puisque cela a également un impact sur les systèmes de santé publique. Nous en parlons dans le cadre de la plateforme du comité sur la sécurité sanitaire. Le CDC est également présent avec les agences impliqués. Les médicaments efficaces permettront de lutter contre les effets à long terme des infections du COVID. Il est important de mettre en œuvre une stratégie de développement. C'est l'objet de nos travaux actuels. Le COVID-19 et la vaccination contre le COVID-19 reste la principale protection contre le COVID et permet de réduire le nombre de personnes touchées par le COVID-19. C'est pourquoi nous encourageons les plus vulnérables à continuer de se faire vacciner contre le COVID-19. Je vais revenir à la question liée à la transparence. La Commission négocie au nom des États membres et ça a été le processus dès le début. actuellement, nous avons signé plusieurs amendements au contrat. Nous avons essayé de traiter de la question de l'alignement de l'offre et de la demande. Il est très important pour nous de pouvoir poursuivre nos travaux avec les États membres. et pour cela, il est important d'aligner l'offre et la demande de manière optimale. Il y a eu une question sur la question de savoir où nous en sommes aujourd'hui de ces négociations. Il est important de poursuivre les négociations. Avec les États membres et avec les laboratoires, nous avons pu trouver une solution à court terme en ce qui concerne les doses de 2020. Maintenant, nous cherchons une solution à plus long terme pour 2023 et au-delà. En ce qui concerne 2023, nous discutons de la possibilité de réduire considérablement le nombre de doses qui seront livrées et pour répondre de manière plus adaptée aux besoins des États membres et il s'agit d'assurer en même temps un approvisionnement s'il y a un nouveau variant. En ce qui concerne les livraisons au niveau national, cela relève de la responsabilité des États membres. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est d'aider l'ensemble des États membres de sorte qu'ils puissent aligner de manière efficace l'offre et la demande tout en continuant de garantir un accès au vaccin en cas de besoin, c'est-à-dire en cas de nouvelle flambée. Il y a eu une question en ce qui concerne le réseau de laboratoire EUFEM. Nous avons parlé du COVID long également. Donc, en ce qui concerne le réseau de laboratoires, merci d'avoir soulevé cette question. C'est un projet qui vise à ce que les laboratoires assurent un approvisionnement. il y a un forum de coopération de l'ERA pour résoudre les problèmes de goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit également des antimicrobiens. Nous travaillons sur l'ensemble de ces projets de manière parallèle car, pour nous, il est important de veiller à ce que des contre-mesures médicales soit qu'il y ait également une production en Europe pour être mieux préparée en cas de nouvelles urgences sanitaires. La commission a récemment présenté une proposition qui pourrait vous intéresser en ce qui concerne les matières premières critiques et qui concerne également les produits nécessaires à la production de produits médicaux, de médicaments. Je vais m'arrêter là. Une question spécifique a été posée en ce qui concerne les négociations avec les laboratoires pour aligner l'offre et la demande. Nous continuons tous les jours nos efforts en matière de négociations avec les laboratoires sur ce point. Nous essayons de régler avec les États membres les problèmes auxquels ils sont confrontés. Merci. Madame la Présidente, merci Madame la Commissaire. La pandémie nous a montré que la dimension européenne est une opportunité qui nous permet de relever les défis. Nous avons vu l'importance de l'achat conjoint de vaccins qui a permis d'éviter une concurrence entre les pays européens et qui a permis également de garantir la fourniture de doses. Cependant, nous savons qu'une grande partie des investissements en matière de recherche et développement sont des investissements publics. Une grande partie du risque a été pris par les autorités publiques avec les accords d'achat. Nous savons également qu'il y a des responsabilités qui reposent également sur les États membres en ce qui concerne les effets secondaires. il faut donc mieux protéger l'intérêt public. Que pense faire la Commission européenne pour protéger davantage l'intérêt public à cet égard à l'avenir ? Par exemple, dans la nouvelle législation pharmaceutique, quelles sont les conditions auxquelles seront soumises les financements publics et privés ? Madame la Commissaire, est-il nécessaire de réfléchir à la question du prix des produits finaux et faut-il tenir compte dans ce contexte des aides publiques données en amont au laboratoire ? Merci. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, vous avez fortement milité pour une amélioration de la campagne de vaccination contre la COVID-19 et je m'en réjouis. Pour autant, nous avons appris récemment que les contrats conclus avec l'Union européenne sont en majeure partie conclus avec Pfizer. Nous avons rencontré lors de la crise sanitaire dans certains territoires ultra-périphériques une réticence très forte aux vaccins de type ARN qui me font m'interroger aujourd'hui sur la place laissée aux autres laboratoires qui mettent en place d'autres types de vaccins. Comment la Commission envisage-t-elle de laisser une certaine place à la concurrence pour permettre une offre plus large à nos concitoyens ? Par ailleurs, vous militez fortement pour la mise en place de vaccins contre la COVID. Cette Commission a été mise en place pour tirer les conséquences de cette pandémie et envisager les mesures à prendre pour anticiper et éviter les risques à l'avenir. Or, il en est une qui me semble essentielle sur laquelle il faut s'interroger, l'arrivée de potentielles menaces que l'on a trop souvent négligées et contre lesquelles nous ne sommes pas prêts actuellement. Originaire des régions ultra-périphériques, je suis confronté à intervalles réguliers à des épidémies de dengue, chikungunya et autres zika. Ces trois épidémies sont transmises par des moustiques, dont le moustique-tigre qui a été aperçu dans l'ensemble des États membres, notamment en raison du réchauffement climatique. Aujourd'hui, certains laboratoires ont déjà mis en place des vaccins contre certaines de ces maladies dont les effets sont dévastateurs, mais le seraient davantage à l'échelle européenne. Ma question, Madame la Commissaire, quelle est la stratégie de la Commission face à l'arrivée potentielle de nouvelles menaces de ce genre ? L'Union européenne serait-elle en mesure de gérer une nouvelle crise du type épidémie chikungunya, sachant que les effets sont très similaires à ceux de la Covid ? Merci beaucoup, Mme Andersen. Merci beaucoup, Mme Andersen. Merci beaucoup. Vous parlez du Covid long en disant qu'une personne sur huit est touchée par cela. Est-ce qu'on a des données qui nous permettraient de ventiler exactement la population qui souffre du Covid long ? Est-ce que ce sont des gens qui ont plus ou moins de vaccins ou qui ont eu des infections ou non ? Si vous n'avez pas ces données, pourquoi ? N'est-ce pas le cas ? Est-ce que cela ne vous intéresse pas ? Alors que pourtant, ce serait très intéressant si vous pouviez répondre à ces questions. D'autre part, vous avez dit tout à l'heure à propos des contrats que vous ne saviez pas. J'ai juste envie de dire que c'était votre rôle de savoir et que j'aimerais vraiment que vous me répondiez lorsque je vous demande ce que vous avez fait pour vous informer sur ces différentes questions afin justement d'être à même de faire votre travail parce que les gouvernements, les États du monde entier ainsi que la Commission ont vraiment cherché à censurer le débat, à l'empêcher en faisant en sorte que des scientifiques, même des lauréats du prix Nobel, soient qualifiés de charlatans, de scientifiques ratés et autres. Donc j'aimerais savoir ce que vous avez fait pour vous informer sur ces questions. Et d'ailleurs, j'aimerais à ce propos parler justement de désinformation. Et je voudrais vous présenter ici une réponse que nous avons reçue de Vera Jourova qui est commissaire chargée des questions de transparence et des valeurs. Rien que ça, excusez du peu. Nous avons demandé à la Commission ce qu'il en est des conflits d'intérêt potentiels dans la négociation des contrats avec les entreprises pharmaceutiques. Notamment, les conflits d'intérêt de Ursula von der Leyen et de son mari qui bénéficient directement de ces négociations. Et nous avons demandé à la Commissaire ce que l'on compte faire pour remédier à ces conflits d'intérêt. Voilà la réponse que nous avons reçue le 10 mars. Je vais lire cette lettre. Dans ces négociations, ces négociations ont été menées par les autorités nationales des États membres. La Commission et sa présidente n'ont pas été impliquées dans ces négociations des contrats. Et donc, il n'y avait pas de conflits d'intérêt. Alors, sauf votre respect, voilà tout simplement un mensonge pur et simple. Pourquoi alors la Commissaire chargée de la transparence et des valeurs mentirait au peuple en fournissant une telle réponse ? Puisque le Conseil a autorisé la Commission à négocier ces contrats. Alors, comment expliquez-vous maintenant la réponse de votre collègue de la Commission européenne qui ment tout simplement au peuple ? Merci. Merci, Madame Anderson. On ne va peut-être pas demander à Madame Kake de répondre tout de suite, mais je pense qu'on pourra voir aussi ce qui se passe en commission à la réponse en commission commune. Madame Donato. Merci. Merci. Très rapidement sur le COVID long. une question précise. Une question précise. Comment distinguer les symptômes du COVID long des symptômes des effets négatifs des vaccins à ARN ? Comment établir la relation de cause à effet et le lien entre ces deux types de données ? En ce qui concerne les effets secondaires encore, j'insiste à la lumière des données qui ont été collectées par l'ensemble des partenaires, on connaît des effets très négatifs et très graves. Et à la lumière des informations dont on dispose, je me pose la question suivante. Est-ce que vous allez continuer d'ignorer ce thème à ne donner aucune réponse à toutes les personnes qui ont perdu un membre de leur famille ou à toutes les personnes qui souffrent de graves conséquences ? Je pense que le rôle de la Commission européenne, notamment en matière de santé, est de répondre aux besoins des personnes qui ont eu confiance dans cette campagne vaccinale et qui ont subi un préjudice ? Est-ce que vous allez prendre des initiatives ? Est-ce que vous allez donner des réponses aux citoyens ? Car les citoyens sont en colère et nous le sommes nous également en tant que représentants des citoyens européens ? Je vous remercie pour votre réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Trez, vous voulez reprendre la parole. M. Trez, vous voulez reprendre la parole. Oui, merci beaucoup. Effectivement, j'aimerais bien rebondir sur deux questions que j'avais posées et qui n'ont pas trouvé de réponse. Tout d'abord, comment est-ce qu'on inclut des garanties dans ces contrats ? Comme ces chapitres sont caviardés, on ne sait pas exactement ce qu'ils contiennent. Et puis, deuxième question sur la recherche, le centre de recherche de Wuhan. La réponse officielle de la commission, c'était que la commission finance certaines de ces recherches. Donc, d'un côté, que pouvez-vous nous dire de la manière dont ces recherches sont menées ? Et puis, deuxièmement, vous avez mentionné le rapport entre Wuhan et l'OMS, mais je rappelle qu'il y a quelques années, les autorités taïwanaises ont prévenu l'OMS d'un risque d'épidémie du fait de ces virus en Chine. et non seulement l'OMS a rejeté le signalement, mais ils n'ont même pas prévenu les autres pays. Donc, que faire ? Dans la mesure où l'OMS n'est pas élue par le peuple, n'a pas de devoir, de redevabilité, rien ne peut l'obliger à agir. Et donc, que faire pour empêcher une autre pandémie semblable ? Et puis, d'autre part, vous avez parlé, je cite, de surveillance nationale et du traité sur la pandémie. J'aimerais savoir comment on compte utiliser le portefeuille numérique dans votre nouveau projet à la Commission européenne. Merci. Merci, Madame la Commissaire. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Merci beaucoup. Tout d'abord, vous avez tout à fait raison. Je n'avais pas répondu à votre question sur les risques. inclus dans les contrats. Effectivement, il me semble bien avoir manqué quelque chose. Donc, vous avez raison. Je vais y revenir, ainsi que sur les autres questions que vous avez soulevées tout à l'heure sur les vaccins et les effets secondaires aussi. Donc, dans ces négociations, depuis le début, nous avons cherché à faire en sorte qu'il n'y ait pas de changement aux règles de l'Union européenne en matière de risque. ce qui veut dire et de responsabilité en présence de risque afin de pouvoir préserver les droits des citoyens, y compris la possibilité qui leur est ouverte s'ils le souhaitent de saisir le tribunal. Les règles qui s'appliquent aux autres produits médicaux s'appliquent également aux vaccins. Donc, maintenant, la relation entre les États membres et les producteurs des vaccins est également complétée par certaines clauses dans les contrats eux-mêmes. Et si certaines entreprises estiment avoir un droit à une indemnisation, elles peuvent le demander aux États membres. Donc, comme toutes les clauses des contrats, ces clauses ont été débattues et acceptées par les États membres dans le groupe de pilotage. Mais je précise très clairement qu'il n'y a pas eu de changement à porter aux règles européennes en matière de responsabilité en cas de risque. Et puis, je crois que c'est du côté de M. Moretti qu'on a parlé de changement des règles et de transparence. Je sais qu'ici, vous tenez particulièrement à la transparence, notamment dans le financement des recherches et du développement. C'est très important. Et justement, on se penche en ce moment sur la réforme de la législation sur les produits pharmaceutiques et nous comptons absolument tenir compte de cela dans la stratégie sur ces produits pharmaceutiques. Il y a eu une question concernant les territoires ultra-périphériques et les vaccins. Je me vois contrainte un petit peu de revenir sur la révision de la législation sur les produits pharmaceutiques parce qu'il y a trois questions qui se posent dans cette révision. La question de l'accès est de la disponibilité et de l'accessibilité économique. Et donc, nous voulons absolument faire en sorte non seulement pour les médicaments qui ont entré au COVID mais pour toutes les maladies. Nous voulons garantir ces trois aspects pour tous les médicaments, y compris ceux qui concernent les maladies dont vous avez parlé. cela étant dit, il y a une question que je n'ai vraiment pas comprise, honnêtement, sur la manière dont j'aurais dû mieux m'informer. Est-ce que vous pouvez répéter cette question ? Oui, je voulais savoir ce que vous avez fait vous-même pour vous informer sur toutes sortes d'aspects qui ont trait à cette pandémie. par exemple, d'où vient le virus ? Est-ce qu'il vient d'un laboratoire ou autre ? Quels sont les symptômes ? Comment est-ce que cela agit sur la fertilité, la mortalité ? Qu'avez-vous fait pour vous informer ? Comment vous êtes à vous informer ? C'est ce que j'aimerais savoir. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire qu'il s'est informé au point de pouvoir dire qu'il ne souhaite pas s'éduquer, se former davantage. Personnellement, je ne pense pas que ce soit possible. En tout cas, je vais vous dire que le premier jour pour nous, ce n'était pas le jour du confinement. Le premier jour pour nous, moi je suis commissaire à la santé, à la sécurité, mais j'ai une équipe qui se consacre depuis trois ans, corps et âme, à ces questions. Je suis heureuse de les avoir avec moi. J'ai également des agences, des experts qui sont là depuis le premier jour. Et pour nous, le premier jour, c'était le 9 janvier 2020. C'est là que nous avons eu notre première réunion sur le Covid. Il n'y avait pas encore un seul cas en Europe. Et c'est là que nous avons commencé à rassembler les informations. Et ce que j'ai dit devant ce Parlement plusieurs fois, maintes fois, c'est que toutes les décisions que nous prenons, toutes les politiques que nous essayons de mettre sur pied étaient fondées sur les preuves scientifiques disponibles à l'époque. Et ce sont des preuves scientifiques qui nous parvenaient par des plateformes scientifiques mobilisées avec des experts depuis le tout début par le biais de nos agences, de l'OCDC, de l'Agence européenne du médicament. D'ailleurs, Emma Cook, directrice générale de l'AME, est ici avec nous. Aujourd'hui, elle pourra répondre à ces questions aussi. Et toute cette équipe s'est penchée sur toutes ces questions, jour après jour. Et il devait toujours, il était toujours important d'essayer de pouvoir prévoir les prochaines étapes, d'avoir toujours un temps d'avance sur la désinformation, notamment, dès le début. Dès 2020, nous avons essayé de rencontrer les responsables des plateformes de réseaux sociaux pour savoir comment pouvoir partager les contenus. Et donc, je crois que j'ai quand même eu la possibilité d'accéder à des informations qui étaient disponibles, des informations scientifiques, à tout moment. Mais parce que la crise sanitaire à laquelle nous avions affaire était absolument sans précédent, il est évident que parfois, nous avons dû changer de voie parce que la science, elle aussi, a parfois changé d'avis. Et donc, je n'arrêterai pas de m'informer dans tous les domaines dont je suis saisie parce que c'est ma responsabilité. Alors, pour ce qui est de la sécurité des vaccins, d'avoir une occuité, puisque c'est une question qui a été soulevée, il y a plus d'un milliard de vaccins qui ont été administrés en Union européenne depuis le début de la pandémie. C'est énorme. Des dizaines de milliards de doses ont été administrés dans le monde. Et Markouk est ici, je crois. Je ne la vois pas. Je la vois. Elle est là tout au fond. Elle est ici. Et donc, je vais pouvoir le dire parce que nous avons communiqué intensément avec elle pendant toute cette crise pour améliorer les vaccins, quels qu'ils soient, pour qu'ils soient approuvés par les agences américaines européennes de médicaments, s'assurer que tout ce qui était autorisé soit sûr, qu'ils aient fait l'objet de dizaines de milliers d'essais cliniques, qu'ils aient des bonnes données en termes d'efficacité et d'innocuité. Markouk pourra vous en parler. Et nous avons fait un suivi continu, une évaluation continue de ces vaccins. Et je vais vous dire que je n'arrête pas de reprendre ce dossier et de poser la question parce qu'il y a un système que l'on appelle pharmacovigilance dans l'Union européenne où tous les États membres peuvent entrer les effets secondaires constatés. C'est quelque chose qui existe dans l'Union et je n'arrête pas de reposer la question à Dr. Cook de lui demander s'il y a quelque chose qui remonte. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement préoccupant ? Elle pourra vous en parler. Et la grande majorité des effets secondaires des vaccins contre la COVID-19 sont des effets secondaires qui sont ténus et qui ne durent pas. Nous n'arrêtons pas de le dire. Mais lorsqu'on dit cela, n'oubliez pas, s'il vous plaît, que l'on parle de 20 millions de vies qui ont été sauvées d'après l'OMS. sauvées du COVID-19. Concernant Wuhan et l'OMS, depuis le premier jour, à nouveau, je travaille avec l'OMS. Et je crois que c'était très important de travailler avec tous les interlocuteurs possibles, je dis bien tous les interlocuteurs, toutes les autorités de réglementation, toutes les personnes possibles, afin de pouvoir traiter cette pandémie. Et Mme Anderson a dit que si on ne rassemble pas toutes ces informations, si on se ferme et qu'on n'écoute qu'une seule agence et qu'on n'écoute pas les autres, eh bien, c'est en faisant cela que l'on risque de ne pas se retrouver suffisamment informés, pour reprendre vos propos. Et donc, pour ce qui est de Wuhan, eh bien, nous nous sommes appuyés sur l'enquête globale de l'OMS qui est encore en cours. Et nous travaillons maintenant avec l'OMS dans le domaine de la préparation aux pandémies et des stratégies sanitaires mondiales, parce que nous pensons que l'OMS a son rôle à jouer tout de même, mais nous pensons également à la nécessité d'adapter certains systèmes au sein de l'OMS. Et cela fait partie du jeu lorsqu'on travaille ensemble. Et c'est important de pouvoir continuer à collaborer parce que l'OMS est un partenaire indispensable. Je crois que je vais m'en tenir là. Juste encore quelques mots, peut-être ? Madame la Présidente, je ne sais pas quelle sera la durée de vie de votre commission, mais je suis sûre qu'il y aura encore des questions. Ça, c'est évident. Et il y aura encore besoin de réponses. Ah, tiens, à ce propos, je n'ai pas répondu à une des questions que vous avez soulevées concernant la réponse que vous avez reçue. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire. Tout d'abord, je redirais que la Présidente de la Commission n'a pas été impliquée dans aucune négociation de contrat que ce soit. Je l'ai déjà dit, je le redirais. Pour tous les contrats, on a suivi le même processus. Il y avait une équipe conjointe, deux négociations, un conseil de pilotage. auquel faisait rapport l'équipe de négociation et la Commission et qui était chargée de donner le mandat de négociation. Et maintenant, pour ce qui a été dit par la Vice-présidente Jourova, je ne commenterai pas cette réponse. C'est la réponse de la Vice-présidente. Et il ne m'appartient pas de commenter votre interprétation de sa réponse. Personnellement, je ne suis pas sûre que cette interprétation soit totalement à propos. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la Présidente n'a pas négocié et que toutes ces négociations ont suivi la voie prévue par le Conseil de pilotage auquel étaient présents les États membres et les représentants de la Commission chargée de négocier avec les entreprises et non la Présidente. Merci. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Et si vous me permettez d'ajouter que je vous remercie de tout cœur, très sincèrement, parce que vous êtes toujours à notre disposition. Vous répondez à toutes les questions que nous avons. Nous ne sommes pas toujours forcément satisfaits des réponses, mais ça, c'est l'avis politique et en tout cas, je crois que je peux parler pour bon nombre des collègues. Nous apprécions vos travaux et vos réponses d'aujourd'hui. Et une fois de plus, je souligne je souligne ceci. Si vous étiez eurodéputée, Madame, avec votre ambition, votre intégrité également, vous souleveriez la même question que nous, j'en suis certaine. Vous devez bien comprendre à quel point c'est frustrant pour le Parlement sur cette question. Cela serait donc très utile pour nous d'avoir un accès aux documents. En effet, c'est important. Je vous en prie. Allez-y. Bien sûr, je comprends tout à fait pleinement d'où vient cette question et pourquoi vous la posez. J'ai été 15 ans parlementaire, Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et je sais pourquoi vous posez ces questions et je peux vous garantir que nous mettons absolument tout en œuvre pour que vous ayez une réponse, réponse à la lettre de Madame la Présidente Metzola, le service juridique s'y penche pour le moment et dans le cadre de la législation sur les produits pharmaceutiques, là aussi, nous envisageons toutes les questions de transparence pour les contrats conjoints d'acquisition. Merci. Merci, c'est important parce que vous le verrez dans le rapport, nous aurons un accent très marqué sur l'avenir et comment procéder à l'avenir. donc merci, c'est crucial et si vous pouvez bien reprendre ce message en rentrant chez vous en quelque sorte, cela sera très utile pour nous et même au terme des amendements lorsque les négociations se poursuivront. Car c'est une question qui n'a pas trouvé réponse alors que cela devrait être le cas car la stratégie de vaccination de l'Union européenne avec vos travaux très difficiles et la Commission, cette stratégie a été couronnée de succès, c'est important de le souligner mais par ailleurs nous avons besoin d'obtenir des réponses à nos questions mais je vois que vous comprenez tout à fait. Merci une fois de plus d'avoir été présente. Je crois que notre docteur Koch, notre consoeur pourra répondre à certaines questions sur les effets secondaires car là je ne peux pas me prononcer. Nous allons vous entendre à la tribune dans un instant. C'est la raison pour laquelle Mme Koch est là. Elle pourra certainement en parler déjà dans ses propos liminaires et puis la question sera certainement à nouveau posée. Mme Koch, si vous voulez bien nous rejoindre ici à la tribune, nous passerons alors au point 5. d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo. Merci. 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 Je vous donne la parole sans plus attendre, Madame, et puis nous passerons aux questions de nos redéputés, Madame Cook. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous ici aujourd'hui. Merci, Madame Van Brent. En effet, c'était un plaisir de pouvoir accueillir les membres de la commission spéciale COVID-19 dans nos bâtiments en septembre dernier. Et nous avions beaucoup de temps en réalité à ce moment-là et nous avons pu donner des informations détaillées sur nos travaux et répondre à des questions spécifiques, des questions aussi qui s'étaient posées pendant les premières années de la pandémie. J'aimerais parler maintenant de certains des enseignements au sein de l'EMA et du réseau réglementaire, tout ce que nous avons appris de la pandémie. J'aimerais également parler de notre expérience pour le contrôle des effets secondaires, les mesures de transparence exceptionnelles que nous avons adoptées et la façon dont nous nous préparons aux menaces futures. Vous l'avez entendu de la commissaire Kiriakidis, la réaction européenne à la pandémie était puissante. Son succès se fonde sur une collaboration sans précédent, une souplesse et une unité entre les régulateurs, les développeurs et les citoyens. L'Union européenne, la stratégie de vaccination européenne a changé la donne et je suis très fière du rôle joué par l'EMA pour garantir que tous les États membres européens aient pu recevoir des vaccins de grande qualité, sûrs et efficaces. Et ce, après moins d'un an du début de la pandémie causé par un virus inconnu au préalable. Nous avons beaucoup entendu parler du nombre d'incertitudes, des facteurs inconnus et c'est encore le cas. Nous sommes toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Nous nous informons en continu. Mais nous avons maintenant sept vaccins autorisés. Nous avons huit médicaments autorisés, 1,4 million de doses de vaccins qui ont été délivrés dans l'UE, ainsi que 2,4 millions de doses exportées vers plus de 160 pays. Et comme vous l'avez entendu, nous estimons à 20 millions le nombre de vies sauvées pour la première année de déploiement des vaccins uniquement. Comment avons-nous atteint tous ces succès? Eh bien, nous avions un plan de menace létale, menace sanitaire, plutôt que nous avons activé rapidement en février 2020. Cela nous a permis de contacter rapidement des développeurs d'éventuels vaccins COVID-19 et de thérapie. Et nous avons pu fournir des conseils scientifiques très rapidement pour plus de 150 produits candidats. Et pour les plus prometteurs, nous avons pu également procéder à des évaluations très flexibles, ce qui a permis également des autorisations rapides qui s'accompagnaient d'ailleurs de plans de pharmacovigilance très détaillés et des requêtes pour des études de suivi et d'informations complémentaires. Et des études complémentaires nous ont permis également d'en arriver à plus d'autorisation pour de nouveaux groupes d'âge, donc des populations cibles. Et nous avons pu produire des doses supplémentaires car nous avons révisé rapidement des nouveaux sites de production pour permettre à l'approvisionnement d'être plus large. Nous avons reçu également des informations complémentaires pour les doses de vaccins de rappel dès que nous avons obtenu plus de données. Et l'année dernière, nous avons évalué également les versions adaptées des vaccins à ARN messager pour tenter de lutter contre les variants et l'évolution très rapide du virus, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Nous avons également noté une explosion de demandes d'informations. Nous avons dès lors dû nous adapter à ces nouvelles demandes pour fournir également des informations très fiables pour toutes les parties prenantes. Nous avons dû explorer de nouvelles voies de communication, par exemple des réunions pour les parties prenantes ou des points presse réguliers. Nous avons amélioré également la transparence de nos opérations en publiant les listes de tous les produits qui avaient obtenu des conseils scientifiques. Nous avons publié les rapports d'évaluation, les données cliniques, les plans de gestion des risques, ainsi que des actualisations mensuelles de sécurité jusqu'à la fin de l'année dernière. En réalité, la collaboration est devenue notre mode opératoire, notre fonctionnement de facto. Et nous avons voulu travailler avec la Commission, avec les autorités nationales, avec le CDC, de façon renforcée encore. Et bien souvent, nous avons tenu des réunions hebdomadaires à ce haut niveau. C'était donc là une période de collaboration extrêmement intense. Nous avons également eu une coopération au plan international, car bien sûr, ce virus a attaqué toutes les régions du monde. Et nous apprenions, nous interagissions avec des régulateurs de nombreux pays, en ce compris la FDA, l'Autorité sanitaire d'Afrique du Sud, son homologue australienne, japonaise et toute une série de régulateurs qui ont travaillé dans cette coalition de régulateurs et d'autorités de santé internationales. C'était extrêmement important de se rencontrer dans ces enceintes là aussi. Ce groupe stratégique international a également travaillé avec l'OMS. Nous avons travaillé sur une déclaration conjointe, confidentialité des vaccins. Et nous avons travaillé également sur une stratégie au variant des vaccins, stratégie harmonisée. Après l'intensité de ces deux premières années, nous avons commencé à tirer des enseignements. Et là, je dois dire que nous avons adapté notre approche chemin faisant au fur et à mesure de nos opérations, parce que nous voyons ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, les nécessités d'informations complémentaires, etc. Donc nous avons appris en travaillant et nous avons réalisé également quelles étaient les marges d'amélioration. Et j'aimerais maintenant me concentrer par rapport à ces enseignements tirés sur différents domaines. Tout d'abord, les essais cliniques, ensuite l'utilisation de ce qu'on appelle les preuves issues du monde réel, ensuite l'agilité, la capacité d'adaptation de notre expertise, et puis l'approche en matière de communication aussi. Tout d'abord, par rapport aux essais cliniques, là, nous avons dû construire un environnement qui permet de mieux soutenir les recherches et les essais cliniques qui posent les bonnes questions et qui peuvent ensuite générer des résultats qui arrivent à point nommé. Il était difficile, en effet, de retirer des résultats pertinents. En matière de thérapie, par exemple, de traitement, la majorité des essais cliniques étaient beaucoup trop petits et n'ont pas permis de générer des résultats probants. Autrement dit, disposer de réseaux, de protocoles harmonisés serait certainement une première étape cruciale en la matière. Nous avons un mandat maintenant pour une task force d'urgence, groupe de travail d'urgence, et dans ce mandat, nous avons notamment une responsabilité de coordination des essais cliniques en situation d'urgence. Mais il y a encore beaucoup à faire, et c'est la raison pour laquelle nous investissons dans une nouvelle initiative de concert avec la Commission et les États membres pour accélérer les essais cliniques dans l'UE, qui entrera en vigueur au moment de la mise en œuvre du règlement essais cliniques 2022. Le deuxième domaine dont j'aimerais parler aujourd'hui pour les enseignements tirés, c'est l'importance des preuves issues du monde réel, car beaucoup des questions étaient posées à ce propos. Nous avions en effet besoin de solutions extrêmement rapides, et c'est la raison pour laquelle nous devions procéder aussi à un suivi des essais cliniques en y ajoutant des données supplémentaires issues de ces données probantes du monde réel. Et cela est très important, en particulier pour répondre aux nouvelles menaces sanitaires. Nous étions dès lors toujours en train d'élargir l'éventail des données et des ressources disponibles, et nous avons externalisé des études, parfois de concert avec le CDC, pour tenter de répondre à certaines des questions qui étaient laissées en suspens. Ce que nous avons instauré également, et c'était en réalité une coïncidence, cela ne faisait pas partie de notre plan de réaction à la COVID, mais nous avons également instauré un centre de coordination pour un réseau d'analyse des données et des preuves issues du monde réel. C'est un système fédéré de collecte des données en provenance de différents sites de l'UE. Et il nous semble que nous devons continuer sur cette base-là, sur ce réseau, pour coordonner notre réponse, notre réaction à l'avenir. Les travaux en cours dans le cadre de l'espace des données sanitaires ou des données de santé au sein de l'UE nous aideront grandement en la matière aussi. Nous devrons en effet avoir accès aux données sanitaires secondaires pour améliorer notre réponse. Le troisième domaine sur lequel je voulais me concentrer, dans le cadre de ces leçons tirées, c'est les ressources. Nous avons vu en effet des limitations en matière de ressources très claires tant au sein de l'Agence européenne des médicaments et pour les autorités nationales compétentes. Nous devons pouvoir améliorer notre capacité d'évaluation scientifique très rapidement. Par exemple, en créant une réserve d'évaluateurs de situations de crise et aussi en harmonisant nos processus pour que nous puissions améliorer et augmenter notre charge de travail. Donc nous devons avoir un système très agile basé sur l'expertise pour avoir toujours accès à la bonne expertise, là où il est nécessaire. Et il nous faut travailler plus pour développer ces capacités d'expertise partout au sein de l'UE. Nous sommes en train de travailler au travers de différentes initiatives en combinaison, en collaboration avec nos agences de médecins, donc autorités compétentes pour les questions sanitaires. Nous misons par exemple sur le renforcement des formations. Nous explorons de nouvelles façons aussi de travailler à l'avenir et d'élargir ce réseau. Nous commençons déjà à voir les fruits portés par ces activités et lors de la prochaine révision de la réglementation, nous pourrons encore améliorer les choses. Les enseignements tirés sur la communication, maintenant. Il nous faut certainement renforcer la coopération avec d'autres partenaires, partenaires sanitaires, en particulier les groupes consultatifs sur l'immunisation, donc groupes nationaux, qui étaient très importants dans ce cadre-là aussi. Et cette nécessité de collaboration est absolument cruciale pour nous pour générer plus de confiance, par exemple, et pour éviter aussi de générer des impressions de conflits d'intérêts. Il nous faut renforcer nos efforts aussi pour lutter contre la désinformation. J'ai dit que je parlerais aussi de la sûreté, des sécurités des vaccins COVID. Je dois commencer par reconnaître, comme toute forme de médicament, les vaccins COVID-19 disposent de bénéfices et de risques aussi. Toutefois, nous avons des données de santé très larges sur le vaccin COVID-19, des données qui ont été générées beaucoup plus rapidement que pour tous les autres vaccins autorisés. Nous en savons dès lors beaucoup plus sur ces vaccins, grâce aux énormes données, au train de données initiales et tous les efforts ultérieurs. Vous vous rappelez peut-être qu'au moment de l'autorisation des premiers vaccins COVID-19 à ARN messager, nous avions des tests dans des essais cliniques randomisés et contrôlés par placebo avec 30 à 40 000 sujets exposés à chacun des vaccins. Autrement dit, nous avions des essais de 5 à 10 fois plus grands que les essais cliniques habituels. C'est très important de réaliser l'ampleur énorme de ces données. Alors bien sûr, après l'autorisation, les vaccins ont été utilisés à une échelle sans précédent grâce à de très grandes campagnes de vaccination et des obligations de rapport en matière de sécurité très strictes. Par exemple, pour l'UE, nous avons demandé aux entreprises de nous fournir des rapports de sécurité mensuels en outre des autres rapports habituels. En général, nous attendions d'habitude les rapports après six mois d'expérience. Nous avons augmenté également nos capacités d'observation et amélioré la collaboration aussi pour bien échanger des données face à l'apparition, sur l'apparition de certaines questions sanitaires parce que nous avions de plus en plus de données qui s'accumulaient, bien sûr. Dans l'UE seul, nous avons maintenant administré près d'un milliard de doses de vaccins et cela génère autant de données qui nous permettent d'identifier très rapidement certaines réactions, même très rares, des effets secondaires très rares qui sont donc vus chez un patient sur 10 000, voire moins. Parfois, cela prend des années d'obtenir des données de la sorte pour d'autres vaccins. Donc nous avons vu ce qu'il en était pour les péries et myocardites, par exemple, pour les vaccins ARN messagers ou les cas de thrombose avec thrombocytopénie pour les vaccins à base de vecteurs adénoviraux. Nous avons donc vu au travers de ces données très rapidement où se situaient les problèmes. Nous avons analysé les données européennes et internationales pour ensuite placer les systèmes d'avertissement nécessaires. Ce que nous voyons maintenant, c'est que les profils de sécurité pour les vaccins COVID-19 sont très rassurants. l'écrasante majorité des effets secondaires de ces vaccins sont très limités, très modérés et apparaissent juste après la vaccination, ce qui est d'ailleurs tout à fait habituel et normal pour tous les vaccins. C'est généralement dans les six semaines après la vaccination que l'on voit la majorité des effets secondaires. Et ces effets secondaires sont également ou durent très peu de temps. Les données disponibles indiquent également que les vaccins sont bien tolérés chez les enfants et que le profil de sécurité, de sûreté pour les enfants est comparable à ce que nous voyons pour le profil chez les adultes. Autrement dit, les problèmes de sûreté graves sont extrêmement rares et ont été dictés très rapidement grâce aux premières données ou données initiales, ensuite dans le siège du très large déploiement, grâce à la surveillance intensifiée que nous avons pu réaliser. Et nous avons toujours accompagné ces révisions sur les effets secondaires par des communications transparentes et très ouvertes au grand public. Donc finalement, pour en arriver maintenant au COVID long et à quelques perspectives d'avenir, vous l'avez entendu, il y a au moins 17 millions de patients européens qui souffrent du COVID long. Et je le rappelle, c'est une nouvelle maladie. Nous ne connaissons pas encore précisément ce qu'elle est. Elle est multifactorielle. Elle se manifeste de façon variable et nous n'allons certainement pas trouver une seule façon de la traiter, mais nous pourrions trouver différents traitements en fonction des différentes formes. Nous avons travaillé avec des groupes de patients et avec les développeurs pour mieux comprendre le COVID long, pour également tenter de mieux développer des approches thérapeutiques et pour les autoriser. Alors pour l'avenir, nous sommes en train de préparer, ou plutôt pour éviter des menaces sanitaires. Notre groupe de travail surveille toujours la situation et est toujours disposé à fournir des recommandations scientifiques, des conseils scientifiques pour d'autres pathogènes, l'Ebola, Zika, la grippe pandémique, le virus Chikungunya également. Et nous envisageons d'autres technologies, par exemple les bactériophages. Nous procédons à une bonne coordination également avec les autres organes européens, la DGRA, le CDC et bien sûr l'OMS également. voici ce que je pouvais vous dire. C'était un très large panorama, je crois. J'espère avoir pu dresser le topo de nos activités. Merci, oui, merci pour cette introduction très claire. Encore merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Directrice d'être avec nous aujourd'hui. Il est bon que nous ayons cette opportunité d'avoir un débat concernant le rôle essentiel de l'EMA. Merci pour votre intervention très concrète. Pendant la pandémie, l'EMA a joué un rôle clé en ce qui concerne les autorisations. Cela a permis d'accélérer les autorisations de médicaments et des centaines de milliers de vies ont été sauvées. Cela a permis une procédure réglementaire qui a bien fonctionné et cela a permis l'accès aux médicaments, y compris après la pandémie. Il est important de tirer des enseignements de cette expérience pour pouvoir les appliquer dans d'autres situations d'urgence. Parallèlement, il faut une véritable union de la santé avec un mandat fort concernant notamment sur le suivi et la réduction des risques de médicaments critiques. Dans vos observations, vous nous avez donné un peu les perspectives pour l'avenir. Les citoyens européens dans les différents États membres ont des difficultés à accéder à certains médicaments. Cela constitue une menace grave pour la santé et cela est source de préoccupations pour les patients qui dépendent de l'approvisionnement dans leur pays de résidence. En quoi votre agent, l'EMA, peut intervenir sur ce point et que peut faire l'EMA pour lutter contre la fragmentation des approches dans ce domaine ? Merci. Merci. Madame Trier-Lenoir. Bonjour Madame la directrice. Heureuse de vous revoir ici et un grand merci pour votre intervention très exhaustive. Je voudrais moi aussi comme mon collègue Stelios revenir sur les nouvelles responsabilités de votre agence en particulier en matière de prévention et de gestion des pénuries de médicaments. Quelles sont les actions que vous envisagez à court, à moyen et à long terme pour mettre concrètement en œuvre ce nouveau mandat ? Par exemple, est-ce que vous envisagez de demander aux industriels du médicament d'élaborer un plan de prévention des pénuries de médicaments essentiels et de leur imposer l'établissement de stocks de deux ou trois mois par exemple pour ces médicaments ? Est-ce que vous considérez que la gestion de ces stocks pourrait être notamment suivi grâce au système européen de vérification des médicaments ? Il faudrait évidemment compter sur la participation des industriels mais aussi des grossistes répartiteurs pardon les interprètes, je ne sais pas le dire en anglais non plus qui sont des éléments très importants de la chaîne de production. Vous avez parlé du Covid long, je pense que nous en reparlerons. Vous avez parlé, Madame Kyriakides a parlé de nouveaux fonds pour le Covid long ainsi que de l'établissement d'un réseau européen de centres d'experts. Est-ce qu'on pourrait également imaginer la mobilisation des fonds de Horizon Europe sur le Covid long ? Et j'avais l'intention de vous demander si vous étiez en train d'évaluer des traitements pouvant souléger les patients atteints de Covid long mais vous en avez déjà parlé. Enfin, nous avons évoqué avec Madame Kyriakides le problème des doses non utilisées de vaccins et dans ce contexte, je voudrais savoir si l'EMA envisage de mener une nouvelle évaluation pour pouvoir éventuellement prolonger la date de validation du vaccin Pfizer ou d'autres vaccins d'ailleurs. Merci par avance pour vos réponses. Merci beaucoup. Mrs Cook. Madame Cook. D'abord, merci aux députés qui sont intervenus. Merci à Madame Trier-Lenoir pour vos questions pertinentes. Ça a été un plaisir de pouvoir coopérer avec vous, essayer de répondre à vos préoccupations. J'aimerais revenir sur certains points qui ont été évoqués. D'abord, comment prévoyons-nous d'accélérer les évaluations en dehors des périodes de Covid ? Je parlerai de ce que l'on fait pour éviter les pénuries. Je parlerai également de la question des extensions de vaccins. Donc, d'abord, en ce qui concerne les procédures, nous avons utilisé des autorisations de mise sur le marché conditionnel en ce qui concerne les vaccins Covid. Cela a permis d'adopter une décision commune pour l'ensemble des États membres. C'était néanmoins une autorisation véritable et pas une autorisation d'urgence. Ce que l'on a fait, c'est que l'on a permis une révision progressive. Nous avons évalué au fur et à mesure les informations auxquelles nous avons pu accéder. Est-ce qu'on pourrait appliquer la même procédure en dehors de situations de Covid ? Oui, mais pour des produits faisant l'objet d'une priorité importante, car cela représente un investissement important en ressources. En tout cas, cela pourrait être fait dans des domaines dans lesquels il y a des besoins médicaux qui ne sont pas satisfaits. Des législations pourront être adoptées, mais pour l'instant, nous essayons de rationaliser nos procédures pour accélérer nos évaluations de médicaments. En ce qui concerne le suivi et les pénuries, en cas d'urgence de santé publique ou en cas d'événements majeurs, il y a des mesures. Nous avons déjà mis en place un groupe de suivi européen en ce qui concerne le suivi des pénuries de médicaments. Nous mettons en place un groupe de suivi avec des points de contact dans chaque État membre pour bien connaître la situation sur le terrain en ce qui concerne des pénuries qui pourraient déboucher sur des crises. Donc, on essaie d'évaluer l'ensemble de ces situations de risque potentiel. Dans le cadre de la nouvelle législation, nous avons également mis en place des points de contact dans les laboratoires concernés. Ce mécanisme permet d'obtenir des informations rapides en ce qui concerne la situation sur le terrain. Lorsque nous identifions un problème qui affecte un certain nombre d'États membres, alors nous essayons de mettre en place des mesures pour suivre et réduire le risque. Nous essayons de bien comprendre la cause profonde des pénuries avec les laboratoires. Nous recherchons des approvisionnements alternatifs. Nous demandons aux laboratoires de nous informer en amont. C'est-à-dire que dès qu'ils savent qu'il y a potentiellement un risque de pénurie, on en soit informé. Cela permet de planifier, de répartir les médicaments en Europe de manière adéquate. Cela permet de comprendre que des importations pourraient être nécessaires pour résoudre une situation particulière. Vous avez également mentionné la question de la fragmentation de la recherche clinique. Alors, on fait plusieurs choses à cet égard. Nous travaillons avec la DG RTD, responsable de Horizon 2000. Nous travaillons avec les différentes plateformes qui ont été mises en place. Nous organisons des réunions spécifiques en ce qui concerne les essais cliniques dans des situations d'urgence. Nous essayons de rassembler les réseaux, les consortia, des universitaires, des chercheurs pour mettre en œuvre une approche de plateforme en ce qui concerne ces essais cliniques. J'aimerais faire une autre observation pour répondre à l'observation de Mme Trier-Lenoir. Concernant la stabilité des vaccins et la durée de conservation. Comme on était en situation de crise, nous avons autorisé des produits ayant une durée de conservation moindre. Mais nous avons ensuite collecté des informations complémentaires qui nous ont permis de déterminer que les vaccins avaient une durée de conservation plus longue. Par exemple, en ce qui concerne le Cominarti, il y a eu initialement une durée de conservation de six mois. Et maintenant, nous avons collecté des données qui montrent qu'il est stable pendant 18 mois. et nous attendons maintenant des informations complémentaires qui porteront ce délai de conservation peut-être à 24 mois. Donc, si le produit est stable à une conservation longue, eh bien, cela permet de veiller à ce que le produit remplit les spécifications jusqu'à la date d'expiration de la date de conservation. Merci. Vous êtes directrice de l'Agence européenne des médicaments et c'est vous qui avez autorisé les vaccins Covid de Pfizer et des autres. Vous avez donc joué un rôle central, moi je dirais crucial, dans la stratégie vaccinale imposée par la Commission. Je ne vous jette pas la pierre, vous avez eu une énorme pression politique. On l'a lu dans les messages qui ont fuité de votre agence. Vous avez donc octroyé une autorisation en dix jours après avoir reçu la demande officiellement de Pfizer sans production d'études et Pfizer qui a sorti un vaccin en moins d'un an. Madame, plus de 11 000 décès post-vaccination ont été signalés à l'EMA auprès de votre agence. Ici, un des rapports. Dernier, d'ailleurs, que je salue parce que malheureusement, vous avez encore changé votre site internet et on n'arrive plus à avoir accédé à ces statistiques. À partir de quand, ou de combien de cas, vous allez commencer à ouvrir des enquêtes, demander des comptes au laboratoire ? Comment se fait-il que chaque fois qu'un effet négatif des vaccins, je dis bien à chaque fois, ce sont des agences nationales, la Suède ou d'autres qui ont trouvé en premier, réagi en premier. On se souvient des thromboses, des myocardites, des hémorragies féminines. Et l'EMA a toujours été la dernière à réagir. Alors que vous avez les moyens, presque 1 000 employés, 417 millions d'euros de budget en 2022, dont 357 millions payés par les laboratoires pharmaceutiques. Vous nous direz aussi d'ailleurs combien vous verse le laboratoire Pfizer-BioNTech. Dans cette crise, vous avez paru laxiste et pro-labo. Pfizer vous a dit 95% d'efficacité. Vous avez répété 95% d'efficacité. Vous savez, les laboratoires ne disent pas toujours la vérité. Vous devriez le savoir. Vous avez travaillé pour les lobbies pharmaceutiques. Excusez-moi. Le dernier temps qui me reste, en fait, je vais la consacrer à Valérie, maman de Justine, que j'avais invitée à venir ici, mais qui est en arrêt de maladie et pour cause. Bonjour, Madame la députée. Ma fille de 20 ans s'est faite vacciner par obligation afin de rentrer à l'école d'infirmière à Montbrison. Première dose, 7 août 2021. Deuxième dose, 28 août 2021. À partir du 12 octobre 2021, malaise, tête lourde, tête oppressée, cerveau embrumé, tachycardie, palpitations, sueur, membres engourdis, vision floue, jambes qui ne la portent plus, fatigue. Se sont enchaînés une multitude de rendez-vous chez notre médecin traitant. À savoir que Justine n'est pas allée voir de médecin depuis 4 ans. Aller et retour dans les hôpitaux, on nous parlait de dépression, de spasmophilie. Tout ça en même temps que Justine essaie de suivre ses études d'infirmière. Elle travaille beaucoup à la maison, se déplace pour les partiels qu'elle valide haut la main mais n'a pu effectuer tous ses stages. Aucune prise en charge. On ne nous écoute pas. 23 janvier 2022, guérison quasi complète. Justine est totalement guérie. 5 février 2022, pour ses études d'infirmière, on oblige Justine à faire sa troisième dose. Elle dort pendant 30 heures. À son réveil, tous les symptômes sont revenus. Plus de bleu sur tous les membres inférieurs. Herpès, peau qui gratte, après alimentation, modification du goût. Elle n'a plus accès à son cerveau selon ses propres mots. Grâce au bleu, nous sommes un peu plus pris au sérieux. On nous dit effet indésirable dû au vaccin mais personne ne l'écrit. 6 avril 2022, rendez-vous au service des infectieux à l'hôpital nord de Saint-Étienne. Le professeur nous dit Covid long. Pour confirmer ses propos, il fait faire une prise de sang. Sérologie négative, Justine n'a jamais eu le Covid. À demi-mot, il reconnaît que c'est le vaccin mais ne l'écrit pas. Il nous envoie au centre de rééducation par le sport pour les Covid long. Nous rencontrons un professeur qui va passer à ma fille. Je sais que vous allez vous couper mais madame... Maman est en train de nous regarder et c'est important parce que ces témoignages vous reçoivent... Je vais parler un peu plus lentement pour la traduction, s'il vous plaît. Et oui, on a plus de 3 minutes donc il est nécessaire. Je vous remercie madame la présidente. Nous savions pertinemment que ce n'était pas dû au stress. Nous partons sans prise en charge. Le professeur me demande de m'occuper de la rééducation de ma fille. Durant le test à l'effort, le cœur de Justine monte à 194 battements par minute et reste à 122 battements par minute pendant plus de 30 heures. En effet, à son réveil, elle se lève à 122. J'appelle le professeur, inquiète, il me dit qu'elle a dû faire un rêve agité. Nous recevons son compte-rendu sur lequel il écrit « Effet indésirable » suite à vaccins contre l'hépatite B. Malgré mes appels téléphoniques, sa secrétaire m'informe qu'il refuse de modifier, ne sentant pas capable de gérer la rééducation de ma fille, je lui ai demandé si nous pouvions faire appel à un kiné. Nous allons chez un kiné qui très rapidement décèle un problème cardiaque chez Justine. Elle appelle elle-même notre médecin traitant afin que Justine consulte un cardiologue. Fin juillet, Justine voit un cardiologue qui observe des dysfonctionnements sans pouvoir les expliquer, aucune prise en charge. 20 octobre 2022, rendez-vous avec le docteur Couson qui, après de multiples examens et prise de sang, nous informe que le vaccin a déclenché une encéphalopathie myalgique avec fibromalgie incomplète. Il préconise de changer aussi son alimentation. Au deuxième jour de son stage, Justine est rentrée épuisée, courbaturée et le corps entièrement raide. C'est un énième effet indésirable de la vaccination. On a fait de nombreuses femmes en Covid long on s'est fait lors de ces règles. C'est important d'écouter jusqu'au bout parce que ce que je regrette c'est que l'EMA passe son temps tous les jours à répertorier des cas et ça ce sont des vrais cas. Et vous n'avez qu'une partie de la face émergée de l'iceberg parce que que 10% font cet effort d'envoyer leur témoignage. Et ce que je regrette c'est qu'à ce jour vous répertoriez dans ces beaux documents et que c'est classé et que c'est terminé. Vous ne prenez pas en compte ces cas parce que vous l'avez encore dit en début de séance que le vaccin est sûr et efficace. Non madame le vaccin n'est pas sûr et efficace. Vous passez votre temps répertorié et il y a des gens qui passent leur temps à écrire ça prend du temps des gens qui passent leur temps à nous appeler et je vous invite pour conclure je vois que l'Union Européenne veut mettre en place un numéro vert d'accès à des SOS. C'est bien. Moi je demande à ce qu'il y ait un appel téléphonique aussi directement dans votre agence et vous preniez en compte considération toutes ces malaises toutes ces demandes parce qu'il y a des vies derrière ces numéros d'appel il y a des vies derrière ces lettres. D'habitude vous faites attention au temps de parole je ne comprends pas là vous êtes en train de prendre le temps des autres c'est juste une question de respect les uns pour les autres. Très bien. Merci beaucoup Madame la Présidente merci Madame Cook de votre présence j'ai trois questions d'abord sur le processus ayant mené à l'approbation initiale des vaccins il y a eu beaucoup de témoignages comme quoi les producteurs de vaccins comme Pfizer ont fait de fausses allégations menties et qu'ils ont hâté l'accéléré la mise sur le marché du vaccin on sait que Big Pharma y compris Pfizer n'est pas tout blanc bleu ils ont reçu des millions en subventions et on doit donc juger avec une certaine méfiance saine tout ce que disent ces entreprises mais ici l'AME a tout simplement pris au pied de la lettre les allégations de ses producteurs elle a autorisé le vaccin simplement et simplement sous la pression politique et populaire intense pour ce faire première question qu'est-ce que vous pensez de ce processus deuxièmement est-ce que l'AME compte toujours sur les données des producteurs est-ce qu'elle s'appuie toujours dessus ou est-ce qu'elle a d'autres données sur la sécurité des doses de rappel et puis troisièmement il y a eu au moment des secondes doses de rapports de presse expliquant qu'il y avait de grands effets secondaires notamment sur le cycle menstruel et la réponse a été que c'était des effets secondaires que l'on inventait normalement il y avait juste une petite douleur au point d'injection et il suffisait d'attendre quelques jours or ce rapport qui a été diffusé par le gouvernement australien suite à des demandes montre bien que le vaccin ne reste pas sur le point d'injection il se distribue par le biais d'une injection astramusculaire et il passe au moins 48 heures à se diffuser dans tout le corps voilà ce que dit le réglementateur australien on le savait avant la diffusion du vaccin en 2020 donc est-ce que vous saviez que le vaccin se diffuse dans l'intégralité du corps et ne se cantonne pas au site d'injection est-ce que cette connaissance éclaire votre connaissance des effets secondaires et puis troisièmement maintenant que vous savez tout cela est-ce que vous pensez qu'Emma a bien fait d'approuver ce vaccin et de continuer à écouter pour faire merci merci madame Martinez merci beaucoup merci encore d'être venu parmi nous aujourd'hui donc merci beaucoup d'être revenu nous voir je crois que vous nous offrez une belle occasion de saluer le travail de l'agence européenne du médicament dans une période difficile l'agence a pu protéger beaucoup de gens grâce au vaccin ce sont des vies qui ont été sauvées et il est très important de bien reconnaître que tout cela s'est passé dans une période d'incertitude très forte à l'époque une période d'urgence et il fallait donc pour l'AME faire de vrais efforts pour pouvoir réagir comme elle l'a fait donc merci beaucoup maintenant ma question porte sur le financement des agences européennes particulièrement la vôtre en effet je crois que cette agence est essentielle et qu'elle mérite donc de recevoir le financement dont elle a besoin or les fonds publics nécessaires ne sont pas toujours disponibles surtout par exemple lorsqu'il y a transfert depuis le budget de l'Union européenne et donc il faut que les fonds soient disponibles pour vous permettre de faire votre travail sans entrave non seulement le travail technique mais également de pouvoir assurer toute la transparence que l'on vous demande et qui est ici essentielle en 2021 selon les données dont nous disposons 80% des fonds de l'AME à un moment crucial de la pandémie provenait d'acteurs privés notamment de l'industrie et donc considérant l'importance de votre travail dans ce qu'on pense à des choses comme celle-ci il me semble qu'il faudrait trouver un équilibre très différent dans la ventilation des fonds des financements c'est-à-dire plus de fonds publics moins de fonds privés à mesure où le financement privé risque de saper la fiabilité des mécanismes de décision indépendant je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui se produit mais c'est un risque qui existe il pourrait y avoir émergence de conflits d'intérêt et pour cette raison êtes-vous d'accord pour dire qu'il faudrait augmenter les investissements publics dans votre travail et comment et dans quelle mesure le faire merci beaucoup je crois que ce sont toutes les questions qu'il y a madame Cook très bien merci beaucoup j'y répondrai avec grand plaisir tout d'abord je voudrais rappeler un peu à tout un chacun la situation en 2020 début 2020 nous étions face à un nouveau virus dont on ne savait quasiment rien et nous voyons des gens tomber comme des mouches ça ce sont les faits c'est la réalité nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir avec toutes les institutions les organisations de patients les parties prenantes l'industrie pour essayer de garantir que nous puissions disponibles d'un vaccin sûr et de bonne qualité pour les citoyens européens nous avons disposé d'une base de données extrêmement fournie à l'OME dès novembre 2020 mais nous disposions aussi de très nombreuses données que l'on nous avait données au fur et à mesure des essais cliniques au fur et à mesure des études et au fur et à mesure qu'un suivi était fait sur ces études ce qui fait qu'au moment où nous sommes arrivés à l'examen des dernières données disponibles ce n'était pas les premières données qu'on examinait on en avait examiné beaucoup et cela je le dis pour répondre aux inquiétudes comme quoi on aurait pris une décision très rapide sur le vaccin mais nous prenons les inquiétudes des citoyens extrêmement au sérieux et nous prenons très au sérieux toute allégation de falsification ou manquement au code de conduite et vous pouvez vous assurer que s'il y a n'importe quel élément en ce sens il y aura toujours une enquête ciblée précise sans doute une inspection également et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que les informations que nous recevons sont fiables et que les européens peuvent s'y fier parce que c'est notre responsabilité précisément vis-à-vis des citoyens et je suis sûre et certaine que nous avons bien fait ce travail pendant la pandémie et je referai exactement la même chose si l'occasion s'en représentait voilà pour répondre à une des questions cela tant dit je suis vraiment désolé d'entendre parler du cas de cette jeune fille de 15 ans qui a vécu tous ces problèmes mais c'est assez difficile pour moi de commenter sur un cas individuel l'expérience individuelle d'un patient il y a beaucoup de patients qui se sont portés très bien et il y a quelques patients qui ont eu de gros problèmes et je crois qu'il est très important de bien comprendre cela et qu'il faut bien prendre tous ces rapports au sérieux afin de pouvoir nous aider à constituer tout un corps de connaissances un corpus de connaissances qui nous aidera à déterminer quoi faire s'il y a des facteurs de risque à prendre en compte qui pourraient éviter de se retrouver avec une situation qui aurait à faire face à la situation que vous décrivez alors je l'ai dit tout à l'heure pendant mes remarques liminaires que nous avons mis sur pied tout un service de suivi alors j'entends bien que vous inquiétez de dire que nous avons pris assez tard certaines décisions concernant les effets indésirables auxquels on assistait mais je voudrais vous rappeler que nous étions en train d'essayer de collecter ces données des 27 états membres tout en essayant de valider ces données auprès de nos partenaires internationaux et d'essayer de garantir que nous adoptions la bonne démarche la bonne marche à suivre et que l'on comprenait bien en quoi consistaient ces effets secondaires et ce que l'on pouvait faire pour essayer de les contrôler donc cela demande un peu de temps quand même pour arriver à le faire et nous nous sommes réunis à pas d'heure avec nos comités d'experts pour essayer de comprendre où était le problème s'il y avait un problème ce que l'on pouvait faire face à cela est-ce qu'il y avait des avertissements à mettre sur les emballages etc. et je peux vous dire que cela s'est produit régulièrement surtout au début de la pandémie au fur et à mesure que l'on recevait de nouvelles informations au fur et à mesure que l'on recevait de nouveaux rapports parce que c'était un déroulement de vaccins d'une ampleur sans précédent donc il était évident que l'on allait assister à certains effets secondaires et qu'il allait falloir essayer de les évaluer tous essayer de voir ce qui était lié au vaccin et ce qui n'y était pas parce que certains effets secondaires ne sont pas liés au vaccin et ce que nous devions essayer de faire c'était d'essayer de trouver la base de certains effets secondaires qui intervenaient dans les essais cliniques quelle était cette base qu'est-ce qui était sous-jacent à ces effets secondaires dans la population pour pouvoir creuser la question si ces effets secondaires devaient surgir au-dehors des effets cliniques et donc c'est important d'avoir des rapports généraux sur ces effets secondaires parce qu'ils ne sont pas tous liés complètement au vaccin ils arrivent dans la population générale et donc ce que j'essaie de vous faire comprendre c'est que c'est un processus qui implique vraiment des experts et qui est vraiment très réglementé et nos experts sont extrêmement responsables ils essayent vraiment de comprendre s'il y a des facteurs qu'il faut essayer de contrôler parce qu'on veut vraiment que les vaccins soient aussi bénéfiques et aussi peu nocifs que possible c'est notre devoir en tant que gens de réglementation et moi-même et mon équipe je peux vous dire que nous prenons ce travail extrêmement au sérieux d'autre part je crois que vous m'avez posé la question de savoir comment se fier aux données des entreprises et bien la majorité des données que nous avons reçues vient effectivement des entreprises mais nous avons demandé des données complémentaires nous avons également la possibilité dont nous sommes prêts à évaluer de faire des recherches supplémentaires nous-mêmes nous avons travaillé avec le CDC qui conduit des études indépendantes et qui reçoit des retours concernant le vaccin après sa mise sur le marché et donc les données des entreprises sont complétées par des informations indépendantes et des études ciblées et nous faisons également une veille concernant tous les articles publiés pour pouvoir tenir compte de toute nouvelle information et pouvoir évaluer le besoin éventuel la nécessité éventuelle d'amener de nouvelles restrictions d'utilisation maintenant pour ce qui est je me perds un petit peu pardon de la question que vous m'avez demandé si le vaccin reste ou non au point d'injection tout d'abord ce que je dois vous dire c'est que l'ARN du vaccin ne reste pas longtemps dans le corps il se dissout si l'on peut dire il se défait très rapidement maintenant vous avez parlé de la protéine spike et des nanocomposantes mais l'ARN lui se décompose extrêmement rapidement et ne reste pas longtemps dans le corps les données que j'ai ici ce sont des chiffres qui peuvent aller jusqu'à neuf jours et l'ARN et les nanoparticules restent au point d'injection et diminuent sur une période d'environ neuf jours et données montrent que cela se décompose très rapidement et ce sont donc des quantités minimes qui peuvent atteindre d'autres tissus comme par exemple celui du foie et les études dont nous disposons sur les vaccins ARN ne sont pas les seules nous avons également bien avant le vaccin sur le COVID disposé de données sur la technologie ARN qui nous permet de comprendre comment cela fonctionne et quelle en est la distribution et maintenant pour en venir à la question sur le financement je crois qu'il est essentiel que nous disposions d'un système indépendant pour la réglementation des médicaments et il est vrai que notre système actuel s'appuie sur des fonds qui sont collectés de la part de l'industrie mais nous avons une politique très forte en matière de conflit d'intérêts nous tenons extrêmement fort à la communication nous avons un système d'examen par les pairs qui rend très difficile pour toute personne le fait d'influencer l'issue d'un processus ou d'une demande quelconque vu notre système de lutte contre les conflits d'intérêts et d'examen donc par les pairs et je crois que nous devons toujours compléter ce que nous faisons déjà par des financements supplémentaires pour avoir des études supplémentaires complémentaires nous essayons toujours de faire au mieux avec les ressources dont nous disposons mais il est évident que l'on peut en faire davantage dans toute l'Europe voilà je crois que j'ai fait le tour je vous remercie et bien merci beaucoup la présidente et merci madame Cook d'être là parmi nous moi je voudrais revenir sur la problématique des effets secondaires et deux ans sont passés et nous avons reçu grâce à un magazine scientifique suisse un rapport périodique qui est le rapport sur du mois de juin 2021 pour le vaccin Pfizer et comment ils ont pu faire sortir ce rapport et bien ils ont demandé l'accès au document puisque ce document n'est pas mis à la disposition du public alors j'ai regardé ce document avec d'autres scientifiques et je vous signale que six mois après le début de vaccination on a quand même des chiffres troublants plus de 327 000 signalements d'effets secondaires à travers l'Union Européenne qui contiennent à peu près 1 172 000 différents événements d'effets secondaires Pfizer classifie que un tiers de ces effets secondaires sont classés comme sérieux les femmes sont touchées trois fois plus que les hommes le nombre d'effets secondaires le plus élevé concerne la catégorie d'âge de 31 à 50 ans 94% des cas concernent les personnes qui ne sont pas touchées par les comorbidités 5 115 morts sont survenus après vaccination etc etc donc quand on voit ces chiffres on se dit comment se fait-il que sur certaines catégories et je vais vous prendre quand même le cas des femmes allaitantes des femmes qui étaient enceintes dans ce rapport de juin de 2021 ont sur un total de 26 résultats de grossesse enregistrés au cours de l'intervalle de déclaration 15 ont entraîné un avortement spontané et 5 des résultats de la grossesse ont entraîné des naissances vivantes avec des anomalies congénitales donc ce que je Madame Cook d'abord un est-ce que vous confirmez l'authenticité de ces données puisque c'est le rapport du PSUR de 2021 est-ce que vous avez conclu que le profil bénéfice-risque du vaccin Pfizer-BioNTech reste favorable alors comment se fait-il que l'EMA a continué à encourager les femmes enceintes et allaitantes à se faire vacciner sur la base de ces données comment se fait-il que ce tout premier rapport de pharmacovigilance pour le vaccin chargé de telles données accablantes n'a pas obligé l'EMA à tirer la sonnette d'alarme que justifie de conclure que le profil bénéfice-risque du vaccin Pfizer-BioNTech reste favorable comment se fait-il aussi qu'à la suite de ce rapport de juin de 2021 ce produit a été recommandé aux adolescents et aux enfants à partir de 5 ans alors vous voyez moi vraiment ça m'interroge à la fois en tant que scientifique puis en tant que députée européenne qu'au début on ne sache pas 6 mois après on a un rapport fourni par les laboratoires pharmaceutiques notamment par Pfizer on voit quand même qu'il y a des chiffres très troublants pourquoi l'EMA quand même on a voté et moi j'ai participé à la directive sur la pharmacovigilance vous avez une responsabilité pour faire remonter les effets secondaires on avait des populations critiques population des femmes en grossesse on avait les populations d'adolescents on avait les enfants et vous vous ne tirez absolument pas malgré les chiffres que vous recevez des laboratoires pharmaceutiques alors moi franchement ça m'interroge et si on veut retrouver la confiance des citoyens européens vis-à-vis de la vaccination il faut jouer la transparence la plus totale et il faut que vous puissiez dire et bien ces rapports périodiques maintenant ils vont être publics Merci beaucoup Mme Donato Merci beaucoup Madame la Présidente et merci Madame la Présidente d'être ici parmi nous vous avez une base de données sur les effets secondaires des vaccins anti-Covid or l'examen de dose a montré qu'il y avait des cas d'effets indésirables voire de morts de personnes qui ont été vaccinées pourquoi avez-vous demandé l'organisme chargé de reporter ces données de détruire des codes de l'eau et ne pas avoir publié les codes de l'eau des personnes infectées sur votre base de données en effet publier le numéro de l'eau n'aurait pas permis d'identifier la personne touchée et donc ça n'avait absolument rien qui aille à l'encontre du RGPD pourquoi est-ce que je dis cela c'est parce que dans votre réponse à ma question écrite sur ce point vous avez dit qu'il était nécessaire de supprimer ces données afin d'être en conformité avec le RGPD et bien je crois que les numéros de l'eau ne suffit largement pas à identifier une personne qui fait état d'un effet secondaire deuxième question comment est-ce que vous faites le distinguo entre des symptômes de COVID long et des effets secondaires dans des personnes vaccinées comment quelles données est-ce que vous utilisez pour établir des corrélations ou des relations de causation entre une infection antérieure par le COVID et des symptômes de COVID long je vous demande de ne pas passer rapidement par-dessus cette question comme l'a fait il y a quelques minutes la commissaire qui dit parce que ce serait vraiment injuste dernière question sur quelles données et sur quelles méthodes scientifiques d'évaluation l'agence se bastelle aujourd'hui pour calculer le ratio bénéfice-risque de chaque vaccin contre le COVID et comment tenez-vous compte des effets secondaires rapportés par le virus et l'EMA merci beaucoup merci monsieur Thérèse merci beaucoup merci pour tous les détails très intéressants que vous partagez avec nous aujourd'hui j'ai quelques questions je tente toujours de comprendre ce qu'il s'est passé au début de la pandémie d'où ma première question étiez-vous consciente votre agence était-elle consciente de l'existence du coronavirus avant décembre 2019 car c'est le moment où les autorités taïwanaises ont procédé à une notification auprès de l'OMS quant à l'existence de ce virus il n'était pas encore appelé COVID coronavirus mais en tout cas la notification avait eu lieu première question et elle est importante car les questions suivantes en découlent la commissaire a mentionné que le 9 janvier s'était tenue la première réunion au sein de la commission européenne pour parler du coronavirus la séquence ADN de ce virus a été divulguée par les autorités chinoises le 11 janvier le 14 janvier Pfizer et BioNTech avaient déjà lancé des essais sur leurs produits quelques jours à peine après que les autorités chinoises ont divulgué cette séquence ADN d'où ma question vous en tant que directrice de l'agence européenne du médicament comment était-il possible qu'en trois jours après que le monde ait appris la séquence ADN une société pharmaceutique procède déjà aux premiers premiers essais sur des animaux quant à ces produits c'est d'ailleurs le cas de Corbinati produit par Pfizer mais aussi pour Moderna par exemple là aussi Moderna vous a soumis des demandes d'autorisation et des données d'essais pour leurs vaccins et le premier essai était lancé le 5 octobre 2016 ensuite mars 2017 ensuite avril 5 avril 2017 j'ai toute une liste de dates des essais cliniques de Moderna comment était-il possible qu'une société pharmaceutique mène des recherches sur ces vaccins avant que nous soyons même au courant de l'existence de ce virus votre agence en était-elle consciente ou pas question suivante les essais cliniques chez les humains en vertu des informations publiques en tout cas données au public pour Corbinati les premiers tests chez les humains ont été réalisés en avril 2020 pour Moderna premiers essais ont été réalisés le 16 mars 2020 en tout cas pour l'Union Européenne à ce moment-là tous les états étaient en confinement complet pour deux mois au moins d'où ma question étiez-vous consciente de l'existence de ces essais cliniques chez les humains et est-ce que les sujets de ces essais avaient été exposés au virus de façon intentionnelle puisqu'il s'agissait d'essais cliniques avec un contrôle placebo ensuite la commissaire Kariakidis a déclaré je cite en substance la commission européenne était en contact avec l'EMA pour améliorer les vaccins quelles sont ces discussions ces réunions ces contacts que vous avez eus avec la commission avant l'autorisation des vaccins car nous pensons que l'EMA doit être une organisation indépendante exemple de toute forme de pression parce que et nous voyons là qu'avant l'autorisation de ces vaccins la commission visiblement était en contact avec vous ensuite vous avez entendu le cas de cette jeune jeune fille présentée ici qui souffre de ses effets secondaires très sérieux c'est un récit triste mais qui n'en est qu'un parmi de très nombreux en vertu de votre rapport sur la sécurité pour ces vaccins pour le Corbinati nous avons 8000 personnes qui sont mortes de façon spontanée après l'injection par Corbinati est-ce que ce chiffre suffit en lui seul à susciter des questions ou est-ce qu'il nous faut attendre plus de morts encore avant d'admettre qu'il y a de sérieuses difficultés sérieux problèmes liés à l'injection merci beaucoup vous aviez une minute vous en avez pris quatre je ne sais pas ce qui s'est passé monsieur Therese vous auriez pu poser vos questions d'une autre façon monsieur Therese non c'est important pour nous de comprendre ce qui s'est passé nous nous avons des accords pris entre nous nous tentons de nous respecter c'est ce que je voulais dire monsieur Therese je n'avais pas eu l'occasion de le dire avant je voulais dire maintenant il nous faut poser ces questions à ces personnes vous savez que vous pouvez toujours poser toutes les questions ce n'est pas ça le problème madame Trier merci beaucoup madame la présidente c'est moins une question qu'un témoignage j'ai passé 30 ans de ma vie à participer à des essais cliniques randomisés randomisés ça veut dire qu'on compare de manière comparable par tirage au sort des personnes qui reçoivent un traitement avec des personnes qui n'en reçoivent pas ou bien des personnes qui reçoivent un nouveau traitement avec des personnes qui reçoivent un traitement standard les essais auxquels il est fait allusion ici portaient sur des études étaient des études randomisés contre placebo dans ce contexte et je ne porte aucun jugement de valeur un témoignage à propos d'un cas est certes poignant et intéressant mais n'a aucune portée scientifique la compilation des effets secondaires est une technique par laquelle les cliniciens dont j'ai fait partie doivent rapporter tous les événements survenus pendant l'étude que ce soit dans le groupe traité ou dans le groupe standard et quels que soient ces événements ça peut être un rhume ça peut être un mal à la gorge ça peut être n'importe quel événement et ensuite les experts travaillent sur l'imputabilité de ces effets secondaires au traitement après avoir évidemment fait la balance avec ce qui s'est passé dans le groupe témoin je voulais simplement rappeler ces évidences de base sans lesquelles on ne peut pas juger dans une salle de commission des résultats d'une étude clinique je vous remercie pour votre écoute merci madame pour ce témoignage je pense que cela permet d'atteindre un bon équilibre dans notre commission merci madame Trier-Lenoir voici toutes les questions à votre adresse madame Cook merci beaucoup et en effet je ferai de mon mieux pour répondre à ces questions je dois dire que je ne dispose pas de toutes les réponses car je ne sais pas précisément ce qui s'est passé quant à ces dates que vous aviez mentionnées mais je peux vous expliquer ce que je sais et puis pardonnez-moi mais je n'étais pas en poste dans ma fonction actuelle au moment ou en tout cas pour certaines dates que vous avez mentionnées toutefois au moment où à ce moment-là je travaillais pour l'OMS et donc j'ai bien sûr quelques idées de la progression des choses je reviens tout d'abord sur l'utilisation des vaccins chez les femmes enceintes lorsque les essais cliniques sont menés initialement nous n'avons pas intégré les femmes enceintes mais mais il nous est apparu qu'il nous fallait en savoir plus sur les vaccins avant d'avoir une exposition à ces vaccins par les femmes enceintes et nous avons dès lors demandé aux sociétés de procéder aux essais cliniques cela était d'ailleurs l'une des obligations malgré le fait que cela n'était pas repris dans les informations sur les produits toute une série de de sujets de patients sont tombés enceintes après avoir été vaccinés et puisque nous avions un tel déploiement à une si grande échelle dans la population générale nous avons pu collecter des données relatives à la sûreté des vaccins chez les femmes enceintes nous avons collecté des données de concert avec la communauté scientifique pour nous permettre de mettre à jour les informations relatives aux produits et ce en février 2022 car nous disposions d'énormément de données d'observation sur les données sur les femmes enceintes qui avaient été vaccinées au deuxième et au troisième trimestre nous avons donc réévalué des études avec notamment 65 femmes enceintes et nous n'avons pas pu noter quelques complications naissances prématurées ou fausses couches parmi dans ce groupe de femmes enceintes vaccinées et pour cette raison nous avions une certaine confiance quant au fait que nous pouvions changer l'étiquetage sur la base de ces 65 000 femmes enceintes vaccinées et nous avons dès lors modifié l'étiquetage et donc les informations sur les produits en février 2022 et j'aimerais parler maintenant de l'autorisation des vaccins chez les enfants vous le savez initialement les vaccins étaient autorisés en particulier pour le groupe d'âge 18 ans et plus mais ensuite des études complémentaires ont été menées en parallèle en montrant des données pour les groupes d'âge inférieurs chez les personnes de plus en plus jeunes donc et puis en apprenant plus sur la maladie nous avons également appris que certains enfants souffrent extrêmement de cette maladie de la COVID en tant que maladie il était dès lors nécessaire d'avoir accès à des vaccins pour les enfants également nous avons donc procédé à une évaluation des données qui découlait des essais cliniques et nous avons noté une équivalence des effets entre les données pour les adultes et les données des enfants ainsi que des profils de sûreté très similaires à une exception près pour la question de la myocardite chez les jeunes hommes cela reste un effet secondaire rare à savoir moins d'une fois sur 10 000 patients en termes d'incidents mais nous avons noté une augmentation pour les enfants de 12 à 17 ans et nous avons dès lors modifié l'étiquetage de façon appropriée j'en viens à la question de Mme Donato quant aux données que nous avons fournies dans la banque de données et vaccination américaine nous avons la pharmacovigilance de notre côté et aux Etats-Unis on utilise ce qu'on appelle le verse en étant guidé par les lois de protection des données en Europe nous avons donc des mesures de politique relatives à l'accès aux données qui limitent le nombre de données que nous pouvons fournir à certains Etats non-européens s'ils ne disposent pas des mêmes règles en termes de protection des données à caractère personnel que les nôtres Et puisque nous avions une combinaison donc le fait que les effets secondaires étaient rares et en provenance de pays avec de faibles populations de petites populations autrement dit il était théoriquement possible d'identifier les individus dans ces cas-là et nous avons dès lors demandé à ce qu'il y a un retrait des banques de données en concertation avec le superviseur pour la protection des données dans l'UE et nous avons donc dû agir de la sorte pour garantir une bonne conformité avec le RGPD ou les règles de protection des données Alors sur la question des risques-bénéfices pour les vaccins nous fournissons des lignes directrices quant au type d'informations pour en arriver à une évaluation risque-bénéfice mais en réalité c'est un jugement d'experts qui se fonde sur la sévérité la gravité pardon de la maladie l'efficacité également des médicaments ou du vaccin le profil de sûreté et ce n'est pas là c'est tout simplement une évaluation d'experts qui est d'ailleurs prise très au sérieux par notre groupe de travail composé de tous les experts des états membres et dans ce cadre-là nous avions également reçu la contribution de notre task force d'urgence nous avions des experts maladies infectieuses qui ont donc contribué à notre décision et c'est d'ailleurs la procédure habituelle nous analysons de façon très critique les données et puis notre commission ou comité d'experts en arrive à une évaluation en disant que c'est positif en matière de risque-bénéfice nous demandons alors à ce qu'il y ait une étude supplémentaire pour garantir la surveillance de sûreté donc en cas d'apparition d'une modification des choses et bien nous avons dès lors une méthodologie en place pour bien réagir quant à aux questions de monsieur Thérèse qui me demande ce qu'il en est de l'existence du coronavirus et bien la commissaire s'est en effet référée à la date du 9 janvier 2020 c'est dès lors la date la date à partir de laquelle nous avions des informations une connaissance des choses au sein de l'Union Européenne à l'époque je travaillais pour l'OMS et nous entendions parler en effet de l'apparition d'un problème potentiel mais cela a pris un certain temps avant de savoir qu'il s'agissait d'un virus avec une transmission d'humain à humain je ne peux pas vous donner de date exacte à partir de quand les choses ont ou cela a été vraiment le cas mais c'était très certainement très peu après après les premières infections en Chine et puis bien sûr la séquence séquence ADN du virus a été partagée avec la communauté internationale je pense que sur le plan de la procédure et sur l'accumulation des preuves il est important de se rappeler qu'énormément de recherches ont été réalisées avant la COVID-19 beaucoup de recherches avaient déjà eu lieu sur les technologies ARN messagers nous disposions dès lors déjà de données probantes sur cette technologie relative à la RNM qui pouvaient nous aider en arriver à ces vaccins ARNM contre la COVID-19 car le vaccin contenait par le passé donc le virus mais les recherches sur les vaccins ARN messagers ont en réalité eu lieu depuis près de deux décennies et nous avons pu utiliser une partie de ces données en particulier des essais réalisés sur les animaux pour étoffer les autres données et tout simplement pour mieux comprendre ces vaccins COVID-19 vous vous êtes référé également à différentes dates et là je crains de devoir vérifier dans les détails et vous revenir peut-être par la voix écrite je n'ai pas toutes ces dates à l'esprit mais mais je sais que le monde le monde entier attendait attendait de nous que nous déployions absolument tout pour disposer de la base scientifique suffisante pour poursuivre et passer aux essais cliniques nous n'avions jamais eu autant de sujets d'essais cliniques au sujet d'ailleurs patients qui étaient bien informés des risques associés à ces essais nous avions plus de volontaires que de que ce qui était nécessaire vous avez posé des questions sur l'indépendance de l'agence je souligne que nous sommes une agence indépendante bien sûr nous avons eu de nombreux contacts avec la commissaire Kyriakides et différentes parties prenantes puisque le vaccin n'est qu'une partie des réponses à la pandémie de COVID-19 nous avons échangé des informations sur l'épidémiologie les défis auxquels étaient confrontés les états membres mais pas en ce qui concerne les l'évaluation des dossiers qui relèvent uniquement de l'agence européenne du médicament et qui ne relèvent pas de la commission vous avez chacun 30 secondes car nous devons conclure donc chacun 30 secondes une question une date a été fixée je serai très bref vous avez indiqué que vous avez appliqué une technologie qui a été utilisée avant qu'on connaisse le virus et sur la base de cette technologie vous avez autorisé un produit médical après lorsque le virus a été découvert est-ce que est-ce que vous pouvez nous citer un autre exemple dans l'histoire de la médecine où un médicament a été testé et trouvé avant que la maladie ne soit connue très brièvement une maladie n'a pas été eu de réponse en ce qui concerne la diffusion à l'ensemble du corps alors qu'on considérait que le vaccin resterait localisé au niveau de l'épaule c'est une information qui a été diffusée est-ce que l'EMA avait connaissance du fait que le vaccin se diffuserait dans l'ensemble du corps avant que le vaccin ne soit autorisé votre collègue a pris plus de 6 minutes c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps pour que tout le monde intervienne vous avez 30 secondes merci madame j'ai deux questions deux demandes et deux questions on a entendu deux fois aujourd'hui que 20 millions de vies ont été sauvées grâce à ce vaccin comment arrivez-vous à ce chiffre et pouvez nous donner tous les documents qui permettent d'étayer cette allégation deuxièmement vous avez dit que l'EMA mène des recherches indépendantes est-ce que vous pouvez nous donner la documentation concernant ces recherches liées au vaccin j'en viens maintenant à mes deux questions elles sont très simples j'espère que vous pourrez y répondre combien d'effets négatifs graves ont été communiqués à l'EMA en ce qui concerne le vaccin ARNM donné un chiffre global notamment et également par dose administrée combien de décès ont été communiqués à l'EMA en ce qui concerne ces vaccins là encore donnez s'il vous plaît un nombre total absolu et par dose administrée vous avez dit deux fois que vous avez assumé vos responsabilités en ce qui concerne la sécurité de ces vaccins vous avez pris votre responsabilité très très sérieusement vous devriez donc pouvoir nous communiquer des chiffres concernant cette question fondamentale et essentielle que je viens de vous poser sinon et bien je conclurai que cela vous est égal ou que vous travaillez pour un des lobbies des laboratoires pharmaceutiques en Europe donc j'espère que vous pourrez répondre à cette question précise Madame Anderson je vous invite à ne pas tenir compte de cette dernière remarque on ne peut pas citer des chiffres comme ça à pied levé c'est impossible Madame Anderson c'est une question fondamentale la présidente je ne dis pas qu'on ne voit pas réponse mais on ne peut pas répondre comme ça au pied levé à des questions si précises de chiffres en ce qui concerne les autres réponses elles nous seront fournies par écrit soit on obtient une réponse soit on obtient une réponse par écrit Madame Anderson pourquoi ne la laissez-vous pas décider elle-même si elle veut répondre à ma question la présidente restons calmes Madame Cook merci je vais faire de mon mieux pour répondre aux questions qui ont été posées pour le reste je répondrai par écrit d'abord en ce qui concerne les technologies et le produit Cominarti a été le premier vaccin autorisé avec une technologie à ARN messager mais d'autres vaccins ont fait l'objet de tests sur les animaux et sur les humains depuis un certain nombre d'années donc on avait une expérience de la technologie ARNM mais pas en ce qui concerne cette maladie en particulier bien sûr donc là je parle des expériences qui ont été faites en ce qui concerne la technologie du vaccin ARNM qui ont permis d'accélérer les recherches qui ont été faites plus précisément en ce qui concerne le COVID en ce qui concerne les particules nano je ne connais pas cette étude australienne et je ne peux donc pas vous répondre à ce stade les réponses seront fournies par écrit intervention en micro les interprètes n'entendent pas l'intervention elle fera les vérifications elle examinera l'étude et vous aurez une réponse le secrétariat va rassembler toutes les questions qui n'ont pas obtenu de réponse puis des réponses nous seront communiquées par le passé Madame Cook a toujours répondu aux questions par écrit oui je vous prie de m'excuser merci j'en viens à l'estimation de 20 millions de morts de vie sauvée c'est un chiffre au niveau mondial qui ne vient pas de l'EMA nous disposons de rapports sur des études indépendantes concernant le vaccin ARN-MN que nous pourrons vous communiquer sans aucun problème j'en viens maintenant aux chiffres alors je peux vous donner certains chiffres et ensuite je compléterai ultérieurement il faut remettre ces chiffres dans leur contexte par rapport aux doses qui ont été administrées donc c'est assez complexe notamment lorsqu'il s'agit de plusieurs vaccins en février 2023 1,7 million d'effets secondaires ont été signalés mais tous n'ont pas de rapport de cause à effet avec le vaccin donc 1,746 millions de cas si on s'intéresse au vaccin Corminarty jusqu'au 31 janvier 2023 le nombre de cas spontanés d'effets secondaires qui ont été signalés dans l'EEA est de 1 million pratiquement les cas de décès représentent 0,9% donc là il s'agit de chiffres sur lesquels nous sommes tous à fait transparents mais pour lesquels le rapport de causalité n'a pas nécessairement été établi le fait qu'il y ait 1,7 million il faut dire qu'il peut y avoir une personne qui ait plusieurs effets secondaires donc il est très difficile d'établir un rapport exact avec le nombre de vaccins administrés il faut bien comprendre le contexte et c'est la raison pour laquelle il faut une évaluation de causalité détaillée notamment par le biais de la pharmacovigilance les chercheurs essaient d'évaluer l'ensemble des cas signalés et pour lesquels il y a une relation de causalité établie la présidente comme je l'ai indiqué si certaines questions n'ont pas obtenu de réponse cela a été indiqué par madame Koch nous allons les rassembler nous veillerons à ce que vous obteniez une réponse 30 secondes Madame Koch l'EMA s'était engagée à publier les rapports mensuels des producteurs de vaccins ainsi que les rapports périodiques vous aviez dit que vous les mettriez sur internet et c'est toujours pas fait est-ce qu'il y a un manque de moyens pourquoi dans le cas de la transparence pour retrouver la confiance vous n'avez toujours pas publié ces rapports mensuels des fabricants et les rapports périodiques et la 6 voilà je vous demande pourquoi nous avons publié 52 rapports mensuels sur les effets secondaires du vaccin depuis le début de la pandémie des rapports mensuels nous ne publions pas les rapports de mise à jour de sécurité mais c'est effectivement une question de ressources mais il n'empêche qu'on regarde tout cela on se penche sur la question mais tous les mois depuis 52 mois nous avons publié le rapport avec tous les effets secondaires avec le nombre de personnes vaccinées ou de doses administrées le nombre d'effets reportés le nombre de décès constatés tous les nouveaux événements qui sont constatés tout ce qui est relevé notre communauté de la pharmacovigie on se penche dessus et regarde à chaque fois s'il est nécessaire de changer l'étiquette et la notice nous avons eu des enquêtes sur certains d'effets secondaires qui pouvaient potentiellement être liés au vaccin certains l'ont effectivement été et d'autres ne l'ont pas été voilà merci beaucoup merci à vous tous merci beaucoup aux interprètes d'être restés un peu plus longtemps parmi nous je sais que c'était déjà une longue après-midi donc nous apprécions beaucoup cet effort nous remercions beaucoup la présidente de nous avoir écouté aussi oui pardon c'est 50 rapports sur deux ans je devais préciser et la question des 20 millions de vies sauvées c'est l'intégralité des vaccins contre le covid pas juste les vaccins ARN tous les vaccins contre le covid je ne l'ai pas dit moi et vous aurez je vous donnerai vous aurez la référence de l'étude sur ce chiffre très bien merci beaucoup à madame Cook d'être venue d'avoir répondu à toutes les questions comme vous voyez il y a beaucoup d'intérêt pour les vaccins dans cette commission je crois que c'est une bonne chose mais je crois que comme je l'ai dit le secrétariat fera le tour pour noter toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu demain 9h nous reprendrons 10h pardon et non 9h attention nous nous reprocherons sur les rapports et l'émission voilà 10h 4h dur on Mars 1 dur 2 1 3 3 4